Auprès de cette grotte sombre, où l'on respire un air si doux, l'onde lutte avec les cailloux et la lumière avec l'ombre. Je tremble en voyant ton visage flotter avec mes désirs, tant j'ai de peur que mes soupirs ne lui fassent faire naufrage. J'ai connu Tristan l'ermite, qui aurait cru que l'auteur de ses vers si pleins de grâce était un homme sale et grosier. Je ne vous ai pas effrayé. C'est un lieu qui se prête au conte. Il n'est pas surprenant qu'un prince y apparaisse. Mais je ne vous aurais pas cru dix heures de vers, comme ces beaux esprits du marais que vous aimez si peu. J'en sais des milliers. J'ai été comédien quelquefois dans ma jeunesse. Et souvent, je dois l'être encore. J'ai été comédien quelquefois dans ma jeunesse. J'ai été comédien quelquefois dans ma jeunesse. bonsoir chers amis je suis d'autant plus heureux de vous retrouver ce soir une réglise à chaque fois mais c'est qu'il ya en dehors du du plaisir invariant de vous retrouver il y a toujours une raison particulière c'est que je suis aujourd'hui en compagnie d'amélie et etienne qui ont eu la gentillesse de se déplacer à l'initiative d'amélie à l'origine qui a eu l'excellente idée de réunir plusieurs textes lesquels texte dessine une constellation qui vient prendre sa place dans le thème que nous avons abordé la dernière fois avec lequel nous n'avons nous n'aurons pas fini aujourd'hui qui est celui de la mondanité surtout lorsqu'on élève non pas seulement de son statut courant de représentation à celui de concept tel que michel kluskar la forgé et vous vous rappelez que j'ai dit et je maintiens que c'est le concept je dis pas le plus important ça veut pas dire grand chose je dis pas que la mondanité c'est plus important que les forces productives et les rapports de production mais ça c'est c'est pas des concepts propres à gluskar gluskar les reprend incessamment bien sûr mais ce ne sont pas des concepts proprement gluskardien à marx à toute une tradition pensée révolutionnaire du maturialisme dialectique ou historique non ce qui est le ce qui est sûr c'est que le concept de mondanité développe tel qu'il est développé dans l'oeuvre de michel et à coup sûr le plus gluskardien des concepts et qui il sert pour ainsi dire de clé de voûte comme toute clé de voûte au sens que l'architecture donne pour fonction à cet objet la clé de voûte elle est à la rencontre de force qui s'emballe en sens inverse des fois mais pour maintenir l'équilibre du tout sans rien sacrifier de l'énergie qui est à l'oeuvre dans la construction globale pense ici aux cathédrales bien sûr donc par exemple prenez le cas de savez que c'est un thème un terme auquel je reviens de manière récurrente depuis depuis presque le tout début de mes interventions publiques disons à partir du moment où j'ai commencé à commenter le premier texte littéraire qui nous a servi c'est pas de modèle un recensé épistémologique pour dégager ces concepts je pensais à la cloche fêlée de baudelaire où il s'agissait justement de c'est à dire comment qui commence par une espèce de même si c'est très baudelairien bon d'une espèce de volupté de la mélancolie qui est beaucoup plus représentative de les périodes immédiatement antérieures à baudelaire de celle d'anamartine du romantisme par exemple il est améré doux pendant les nuits d'hiver d'écouter près du feu qui palpite et qui fume les souvenirs lointains lentement c'est le verre au bruit des carillons qui chantent dans la brume voilà ça commence à qu'est-ce qu'on est bien on est au coin du feu fait tout beau dehors mais les carillons chantent dans la brume qui sonnent les heures qui égrènent les heures le titre c'est la cloche fêlée et voilà les quatre ans écoutez ça va vite c'est un sonné donc je rappelle bien heureuse la cloche on est bien heureuse on n'est pas loin du bonheur on commence bien heureuse la cloche au gosier vigoureux elle est pas fêlée celle-là celle de nos clochers qui malgré sa vieillesse alerte et bien portante jette fidèlement son cri religieux 1 2 3 4 5 6 sinon c'est pas un alexandré ainsi qu'un vieux soldat qui veille sous la tente le sabre le goupillon l'église et l'armée écoutez dormez brave gens vous êtes protégés l'église vous protège du diable l'armée vous protège des des astres matériels vous voulez mieux pour mettre un point final point à la ligne et là les terciers commencent moi mon âme est fêlée et ce mois là et c'est pour ça que j'y reviens ça fait la continuité avec les textes qu'améli a réunis aujourd'hui ce mois là c'est celui qui apparaît qui surgit pour incarner ce que j'appelle depuis notre modernité j'ai dit notre modernité pour ne pas dire la modernité ce serait prétentieux les historiens appellent les temps modernes n'est ce pas le moment où le moyen-âge finit l'antiquité le moyen-âge et à partir de la renaissance c'est à dire de la fin du moyen-âge c'est une tautologie les temps modernes voilà toujours à trois temps vous remarquerez ils sont pas donné le mot mais voilà il y en a pour qui la modernité ça commence au moment où on abandonne la chasse et la cueillette et qu'on se sédentarise pour faire l'agriculture très à la mode cette histoire maintenant chaque fois on recule au moment de la catastrophe il y en a pour qui la catastrophe c'est quand on a cessé de jouer du clavecin pour jouer du piano mais oui c'est comme ça c'est l'intégrisme baroque je ne parle pas du répertoire des admirables musiques n'est-ce pas composé à l'époque dite baroque tambour d'ailleurs que les musiciens de l'époque ne voyait absolument pas en tout cas pas pour parler des musiques mais mais c'était l'intégrisme puis il y en a j'aime pas faire des attaques à dominem mais je crois bien que c'est aurelien barreau comme on voit sur tous les plateaux il mérite un coup de griffe un peu quand même là je parle pas du savon je m'incline parce que là il y a des titres lesquels je rentre pas c'est certainement un immense physicien astrophysique mais c'est lui c'est sous sa plume que j'ai c'était une prédation vous vous rendez compte salaud de singe oui les singes dans la canopée qu'est ce qu'ils font ils passent leur temps à cueillir des fruits au lieu de respecter cet acmé de l'arbre bon voilà je veux pas ironiser pour vous dire que la modernité je veux pas parler de la modernité en général on peut mettre le curseur où on veut celle dont je parle c'est la vôtre la mienne la nôtre celle qui commence à partir je suis désolé de me répéter pour ceux qui l'ont entendu 36 fois mais tout de même faut prendre en considération les nouvelles personnes qui viennent s'agréger à notre à nos entretiens ce qui me fait bien plaisir n'est ce pas et donc je rappelle que pour qu'elle plus précise maintenant en termes historiques cette modernité sinon le mot veut tout et donc rien dire c'est celle qui qu'on peut baliser à partir de la révolution industrielle anglaise la révolution politique française les deux se produisant en gros 18e siècle en particulier dans la deuxième moitié c'est à dire dans un mouchoir de poche qui est le siècle des lumières donc nous nous étions pas trop si parmi les textes rassemblés la parbelle pas seulement les textes qui sont un peu postérieurs d'autres un peu antérieurs puisque le spectre réuni par amélie va de molière jusqu'à musée mais enfin la parbelle est ici au siècle des lumières et ça ça vous direz mais ça fait quand même pas le temps que tu proposes parler de la modernité tu n'en parles plus c'est vous qui ne suivez pas si je peux me permettre mais oui je suis en train de parler du bonheur je rappelle on est en philosophie on n'est pas en histoire de littérature de discipline admirable revenons à l'essentiel philosophie chercher ce que parler veut dire donner un sens plus pur aux mots de la tribu qu'appelles tu c'est les rappels que je fais à la va vite si on n'interroge pas les mots on n'est pas en philosophie si on est déjà dans la chose c'est pas il suffit d'avoir le mot pour avoir la chose alors ben ce serait simple la vie c'est un ouvre toi et ça s'ouvre vous vous rendez compte il faut laisser ça au stade primitif l'enfant c'est pas l'enfant il est tellement faible l'enfant qu'il se donne une puissance surnaturel il adore les contes parce qu'il y a de la magie là ça a un sens enfin quand même non non le mot n'est pas la chose c'est peut-être ce qu'il y a de meilleur dans Foucault c'est son titre oui il faut être juste il faut être honnête mais justement on y arrive c'est le bonheur que j'interroge le mot bonheur c'est à dire c'est pas le bonheur là vous écrivez b o n h e u r non vous oubliez l'essentiel c'est les guillemets c'est à dire c'est le mot que j'interroge je sais pas la chose or pour le caractériser sous-entendu quand on veut spécifier caractériser préciser un concept c'est parce qu'on risque de le confondre on va jamais vous demander la différence qu'il y a entre un rossignol et un éléphant on risque pas de confondre mais entre un éléphant et un mammouth entre un éléphant d'Asie et un éléphant d'Afrique vous voyez entre un pluton et un goa c'est déjà plus compliqué là oui bon les sens là c'est là qu'il faut faire intervenir des distinctions décisives or le bonheur souvent on dit le bonheur le plaisir la béatitude la volupté j'en sais rien vous voyez tous ces mots là tournent autour un peu autour du même pot et bien la différence prenons les mots qu'on vient dénoncer le plaisir moi je dirais jamais un mot contre le plaisir je veux dire contre pour vu que ça ne nuise à personne c'est un peu dans la constitution n'est ce pas ici notre révolution la liberté consiste à faire tout ce qui ne nuit pas à autrui voilà à partir du moment où personne n'en souffre on se demande pourquoi il faudrait être coupable de tel plaisir je m'excuse d'insister des ardes enfin c'est une porte ouverte mais ça devient et il faut de nouveau y insister depuis que nous sommes agressés en permanence par l'idéologie dominante d'un monde dominé par des cultures protestantes qui n'est rien contre la réforme où j'ai des choses mais enfin il y a d'excellentes choses aussi dans la mais enfin il y a quand même un puritanisme inhérent au monde anglo-saxon ça c'est historique c'est pas moi c'est pas une opinion d'accord voilà et donc on est toujours en train de dire il faut pas jeter ça dans les poubelles ce n'est pas les poubelles de plastique j'ai l'air de mélanger les choses mais que ce soit la sexualité l'écologie etc il faut toujours n'est ce pas rappeler l'intégrisme vous pensez aux musulmans ben oui vous avez tort de ne penser qu'aux musulmans voilà ce que je suis en train de dire le bonheur par rapport au plaisir oui il y a du plaisir dans le bonheur je vois pourquoi je les opposerais mais il y a une différence c'est que le plaisir peut être rapide évanescent même lorsqu'il atteint son paroxysme la jouissance elle peut être quasi infinie mais elle s'évapore presque aussitôt il est monté sur le fait il aspire à descendre comme on dit chez corneille alors que le bonheur regardez bien tous les textes qui parlent des moments heureux dans la vie ça toujours une épaisseur temporelle une certaine durée une répétition souvent ça se conjugue à l'imparfait je l'ai déjà dit à d'autres fois donc je m'attarde pas trop là mais vous voyez bien première détermination qui précise le concept de bonheur c'est plus une représentation c'est tout ce que vous avez comme image dans la tête quand je dis bonheur moi aussi là maintenant on est en train d'élever la représentation au concept c'est un travail de philosophie première détermination déterminé fini définie limite ça veut dire le plaisir on a déjà c'est encore autre chose première détermination une certaine épaisseur temporelle il faut que ça dure ou que ça se répète ce qui revient un peu au même que la durée n'est ce pas je répète que vous avez pris ça nous avons pris ça à l'école primaire l'imparfait étant le temps idéal c'est pas pour exprimer ces époques heureuses temps où j'étais aimé temps où j'allais tous les jours je suis mauvais là je suis pas écrivain je m'arrête j'allais au chemin de l'école en chantant sous la pluie alors première deuxième maison seconde je le dis très vite un rapport je le dis directement parce que j'en ai souvent parlé un rapport positif au monde vous voyez le rapport avec la mondanité et oui parce que vous avez raison d'évoquer la béatitude la béatitude des saints c'est une notion théologique comment on appelle dieu dans les religions transcendantes que ce soit l'islam ou le christianisme le bien heureux dis donc et pour l'éternité le bien heureux mais là c'est on n'est plus dans le monde ce royaume là n'est pas de notre monde mon royaume n'est pas de ce monde et c'est ça les religions de la trans en danse trans ça veut dire au delà c'est pas ici bas le bonheur a besoin d'un plaisir ici bas et qui dure voilà là on a les deux déterminations voyez c'est pour ça qu'il fallait que je fasse ce détour et pourquoi je parle de bonheur à propos de la mondanité parce que le bonheur un rapport nécessaire au monde je vais un peu vite aujourd'hui parce que j'avais cité voltaire dans le premier épisode de notre nouveau feuilleton l'auteur d'un ce poème qui s'appelle le monde où voltaire ne cesse de se féliciter de vivre à l'époque contemporaine à son époque n'est ce pas c'est à dire à la pointe du progrès de cette époque avec le confort n'est pas les beaux tapis les belles femmes les toilettes les belles lumières et non pas comme rousseau de la forêt de je sais pas quoi de tueur du lac voilà et je vous avais même évoqué n'est ce pas l'admirable lettre à malzerbe troisième lettre à malzerbe de rousseau malzerbe étant un brave homme qui jouerait ce qu'on appelle aujourd'hui un rôle d'interface entre les écrivains des lumières du 18e siècle et rousseau pour essayer de réconcilier et il avait dit rousseau expliquez vous qu'est ce que c'est que vous trouvez dans la forêt c'était pas il même maintenant ça me semble évident à nous là dans nos sociétés urbanisées mais à l'époque je vous rappelle qu'au 17e siècle pas longtemps avant madame de sévigné quand elle allait voir sa fille à grignan allez-y c'est une splendeur un des plus beaux châteaux de la france du sud le château de grignan quand elle allait voir sa fille à grignan quand elle revenait il faut bien passer par les alpes c'est le circuit de l'autoroute à 6 à 7 et madame de sévigné quand elle voyait arriver les montagnes elle tirait le rideau dans la diligence c'était l'horreur la montagne et oui c'est nouveau c'est à partir de la nouvelle louise dans rousseau vous avez la nouvelle louise un admirable passage sur sur ce bonheur qu'on éprouve qu'en haute altitude c'est la première fois et c'est pas un hasard c'est à ce moment là que le tourisme alpin va commencer les anglais essentiellement voilà première ascension du mont blanc monsieur wimper au 18e siècle tout ça se tient qu'est ce qu'on est en train de voir au lieu de citer le montagne qui était un poème médiocre voltaire c'est d'immense qualité d'écrivain il est insolent dans sa prose et dans sa verve et dans sa correspondance dans ses contes c'est pas extraordinaire correspondance mais une dizaine de milliers de lettres mais par contre je veux dire poésie d'abord le 18e siècle général et notre siècle plus faible en poésie c'était moi les grands poètes du 18e siècle oui le siècle d'avant et l'apogée de la poésie dramatique dramatique j'ai pas dit tragique ça peut être comique voire molière drame ça veut dire action bref du théâtre envers envers ou pas mais enfin la plupart du temps envers racine corneille pour ne parler que depuis célèbre de l'époque molière puis après après 18e il y aura la fontaine miraculeuse la poésie romantique puis la poésie parnassienne puis la poésie symboliste baudelaire verlaine rimbaud malarmé si on fait un peu de littérature si andré chénier oui 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 celui qui a dit sur des pensées nouveaux faisons des vers antiques oui prudent quand même bon mais sinon les poètes les plus célèbres à l'époque c'est de lille et roucher vous les connaissez pas mais personne ne les connaît qui relie eux de l'île voilà c'est des pastorales les sens là donc molière toute sa vie arrivée arrivée il a écrit plein de pièces de théâtre il rêvait des trois racines il n'y est jamais arrivé et il en est concerné il n'est pas idiot et par contre je vous avais cité un extrait de la lettre sur le commerce dans les lettres anglaises à l'époque où l'angleterre est le phare de la modernité de l'époque le pays qui est la référence je veux pas répéter mais quand même il y a de nouveau je le dis plus rapidement modèle économique première nation commerciale au monde sur le commerce voltaire dit je ne sais pourtant qui est le plus utile à son pays qu'on parle de modèle français qui méprise le commerce l'aristocrate qui ne parle même pas de travailler avec ses mains n'est pas question même pas même pas l'entreprise je ne sais pourtant quel le plus utile à son pays ou un seigneur bien poudré qui sait exactement à quelle heure le roi se lève à quelle heure le secouche tout en se donnant des airs d'esclaves dans l'antichambre des ministres ou un négociant qui de son cabinet donne des ordres à surate et au caire et contribue et c'est la chute au bonheur du monde alors là vous avez le mondain le bonheur écoutez vous avez la blu de champagne qui explose à la fin du texte de Voltaire ces couleurs d'or ça c'est le cas de le dire parce que c'est c'est un capital qui qui fructifie avec le travail du commerce voilà il ya presque déjà une appréhension de la théorie contemporaine du ruissellement dont on atteint on attend toujours les premières coulées soit dit en passant on aimerait bien voilà mais mélangeons pas tout donc vous voyez le rapport on retrouve ce compagnonnage du concept de bonheur et de celui de mondanité le bonheur doit avoir une relation au monde en prison je peux avoir la paix si je suis un extraordinaire sage méditation je peux avoir la paix si je suis un religieux voire un mystique je peux mériter le salut tout ça ça se ressemble vous savez salut à l'origine c'est dire la santé à salut et on dit en corse enfin l'italien ça veut dire à votre santé salut en espagnol c'est pas voilà sa santé et rail et oui oui le rail c'est la santé vive c'est pas santé a oui c'est le hello c'est le haïl qui va donner le hello anglais tout ça c'est la santé qui dans l'acception populaire et elle n'a pas tort est une des composantes nécessaires du bonheur aller parler du bonheur de celui qui souffre d'une rage de dents voilà donc oui bonheur se pose un rapport positif au monde et que ce rapport positif ne dure pas que l'espace fugitif de la jouissance de la seule jouissance voilà nous avions rappelé tout ça et bien écoutez je veux pas rester à ces termes abstraits nous allons maintenant voir qu'il ya bien des manières de déplacer le curseur n'est ce pas entre la polarité plaisir la polarité bonheur enfin bref la modernité se déploie sur toute l'étendue du spectre et nous allons commencer par un texte oui je suis pas l'ordre chronologique pourquoi sera un petit peu linéaire on va commencer par un texte d'autant plus populaire qu'il a été écrit au théâtre et que il s'agit de Cyrano de Bergerac bien sûr d'Edmond Rostand qui l'a dédicacé à Coquelin Coquelin est un immense acteur de l'époque qui est le premier à incarner le rôle de Cyrano et dans sa dédicace Edmond Rostand dit c'est à l'âme de de Cyrano que je voulais dédier ce poème mais comme elle est passée en vous Coquelin c'est à vous que je la dédie voilà et entre temps c'est devenu d'autant plus populaire qu'elle est passée au cinéma avec Depardieu voilà je veux dire et dans Cyrano bien sûr le personnage principal est Cyrano lui-même qui avant d'abord et avant tout un poète et qui s'est pris d'amitié avec un jeune homme un jeune jeune petit noblio de l'époque qui est dont il voit qu'il est amoureux de la femme pour laquelle Cyrano il n'est pas le seul beaucoup de gens en pince comment dire en langage châtié la belle Roxane voilà je vais vite et sauf que ce jeune homme il ne sait pas parler aux femmes il est un peu empoulé timide il est un peu brut de coffrage c'est ce qu'on va voir la scène qui vient et à cette époque là c'est un handicap insurmontable c'est terrible pour ce jeune homme mais c'est l'époque des précieuses on disait pas tenez voilà un fauteuil on disait tenez voilà les commodités de la conversation oui on passait par une périphrase c'est ce qui a inspiré bien sûr à Molière la fameuse pièce les précieuses précieuses ridicules ne soyons pas injustes car cette préciosité a quand même une vertu il a fallu vous savez à l'époque où les scènes de ménage commençaient par un point dans la figure de la femme de la part de son vigneron ou de son maçon de mari il a fallu bien du temps avant que ça ne s'est pas fait le changement ne s'est pas fait le 31 décembre à minuit avant que sous l'influence en particulier d'Aliénor d'Aquitaine la galanterie commence à rentrer dans les mœurs c'est quand même un progrès donc les précieuses exagèrent un petit peu n'est-ce pas ? dans cet excès de manérisme je le prends ici dans le sens courant pas dans le sens de l'histoire de l'art c'est pas du tout un défaut mais voilà mais sinon ce qui est important c'est qu'à l'époque un homme n'avait aucune chance s'il ne savait pas comme on dit à l'époque réciter la carte du tendre c'est-à-dire oui vous diriez baratiné oui mais non parce qu'un baratin ça peut être un peu le bidas qui dit n'importe quoi dans le wagon pour faire rire non excusez-moi il n'y a plus de service militaire il n'y a plus de bidas dans les wagons mais voilà pourvu que comme disait Stendhal ou Fetterer une femme vous êtes dans son lit je ne veux pas vous envoyer au casse-pipe non plus je vous dis ce qui est non pas seulement ce qui se dit mais ce qui s'écrit voilà mais enfin il fallait élaborer un discours qui suppose des codes vous voyez c'est ça qui est important le jeune homme il ne les a pas c'est un jeune soldat par contre Cyrano il est le champion du verbe mais il est laid c'est son fameux nez n'est-ce pas aimez-vous à ce point les petits oiseaux que tendrement vous vous préoccupent pas de tendre un perchoir à leurs petites pattes je ne vais pas vous faire toute la tirade d'aîné mais enfin voilà et bien voilà voilà le pitch si vous voulez comment direz aujourd'hui n'est-ce pas Cyrano va servir de parolier au jeune soupirant qui va au balcon comme ça parler d'amour à Roxane mais c'est pas lui qui parle c'est Cyrano on ne le voit pas dans l'ombre elle va croire que c'est le jeune homme parce qu'elle l'aime bien il est blondiné elle l'aime bien mais elle ne peut pas lui accorder la moindre faveur tant qu'il se passe son temps à lui dire simplement je t'aime oui oui je t'aime beaucoup bon oui mais c'est ce qu'on va voir d'accord alors trouvez-le où qu'il soit dites-lui que je veux ce soir même combler le plus doux de mes vœux les beautés qu'il a su depuis deux jours m'écrire je veux tout près de moi me l'entendre les dire venez-vous j'y vais ne manquez pas ces singes je t'aime bien je t'aime bien je t'aime bien oh voyez le heurtoir est entouré de l'âge on vous abayonnez pour que votre métal ne trouble pas les beaux discours petit brutal c'est ce soir ou jamais prépare ta mémoire le moment est venu de te couvrir de gloire quoi qu'écris-tu encore les mots que tu vas dire il va falloir parler quoi oui elle désire te voir enfin de près ne perdons pas de temps tiens voilà le début assieds-toi et apprends non apprends ta leçon non je n'apprendrai rien je suis là d'emprunter ces mots qui sont les tiens maintenant je le sais oui je sens qu'elle m'aime mais si je n'ai plus peur je vais parler moi-même ah oui et qui te dit que je ne saurais pas je ne suis pas si bête à la fin tu verras oui mon cher ton exemple a été confitable je saurais parler seul et de par tous les diables je saurais bien toujours la prendre dans mes bras parlez tout seul monsieur attends ne t'en vas pas bouche merveille au doux sourire bouche d'un tour si gracieux bouche qui dit ce qu'il faut dire bouche qui dit moins que les yeux beaux yeux dont la teinte profonde trouble des cœurs incessamment le doux repos qui ne se fonde que sur un si doux mouvement bouche la merveille des bouches bouche au parler délicieux bouche à donner de l'âme aux souches bouche à donner de l'âme aux souches bouche à donner de l'âme aux souches bouche bouche qui n'est que pour les dieux bouche bouche qui n'est que pour les dieux L'air est doux, il fait nuit, nous sommes seuls, venez. L'air est doux, il fait nuit, nous sommes seuls, venez. Je serai si content si vous m'aimiez, dis-moi Roxane que tu m'aimes. Vous m'offrez du brouet quand j'espérais des crèmes. Dites un peu comment vous m'aimez. Mais, beaucoup. Oh, des labyrinthes et vos sentiments. Ton coup, je voudrais l'embrasser. Christian, je t'aime. Encore ? Non, je ne t'aime pas. C'est heureux. Je t'adore. Oh non. Pardon. Je deviens sourd. Et cela me déplaît. Comme il me déplairait que vous devinciez l'air. Mais... Allez rassembler votre éloquence en fait. Écoutez. Vous m'aimez, je sais, adieu. Pas tout de suite, je vous dirai. Que vous m'adorez, oui, je sais. Non, non, allez, vous en. Mais je... C'est un succès. Premier rendez-vous, n'est-ce pas ? Premier rendez-vous. Il commence par là. Je t'aime. Le soir est tombé. Ils sont sur un banc tous les deux. Je t'aime. Brodé, lui diront que ça... Vous voyez la métaphore ? Brodé. Il en faut des coutures. Alors, Christian, je t'aime tant. On pourra faire un effort. Je t'aime tant, Roxane. Sans doute. Et puis... Et puis, je serais si content si vous m'aimiez. Dis-moi, Roxane. Allez, vous voyez. Tue-toi. Il va fouiller un pauvre vieux. Dis-moi, Roxane, que tu m'aimes. Roxane, avec une moue. Vous m'offrez du brouet quand j'espérais des crèmes. Le brouet, c'est une soupe qui s'est un peu gâtée. C'est un peu fermenté. Vous m'offrez du brouet. C'est mal barré. Quand j'espérais des crèmes, dites un peu comment vous m'aimez. Mais beaucoup. Oh ! Délabyrintez vos sentiments. Vous avez déjà conjugué le verbe du labyrinthème, l'imparfait du subjonctif. Écoutez, franchement. Vous voyez, vous voyez, il est précieuse. Je vais vous faire une confidence. J'étais en seconde en Côte d'Ivoire. Nous étions six ou sept français et nous travaillions, j'espère entendre lui, le texte d'Edmond Rostand. Cette scène précisément. Et il faut voir l'éclat de rire de mes camarades africains lorsqu'ils ont entendu ce mot. Et à partir de là, parce qu'ils ont vite une complicité de potache, n'est-ce pas ? Lorsque l'un d'entre nous, un élève, allait, appelé par le professeur pour réciter la leçon qu'on était censé savoir par cœur et qu'il n'avait pas appris sa leçon, et qu'il restait un peu abafouillé dans les questions que lui posait le maître, le prof, la classe en cœur, il disait, mais délabyrintez vos sentiments. Vous voyez, quand même. Alors, on va voir comment il se délabyrinthe l'autre là-bas. Alors, Christian, Didascalie, les indications, qui s'est rapproché, dévore des yeux, la nuque blonde. Ton cou, je voudrais l'embrasser, Roxane. Christian, je t'aime. Encore ! Le bord de se lever. Christian, la retenant. Non, je ne t'aime pas. Ah ben, c'est heureux. Je t'adore. Oh, oui, je deviens saut. Et cela me déplaît, comme il me déplairait que vous devins ce qu'il est. Ah, regardez, c'est intéressant le parallèle. C'est intéressant. Vous ne savez pas parler, donc vous n'êtes pas beau. Ça revient un peu à ça, l'équivalence, vous voyez. Vous me direz qu'il y a une différence de classe. Ben oui, évidemment. Évidemment, évidemment, évidemment. Mais mettez-vous la place d'une jeune femme de l'époque qui avait à peu près réussi à ne pas tout à fait ruiner sa vie, n'est-ce pas ? Les misères, les grossesses, les maladies. Et elle n'a pas envie non plus, n'est-ce pas, de revenir au dénuement. Voilà, oui, c'est un peu un signe extérieur de richesse, comme on disait à une époque. Voilà. Je termine cet extrait sur cette équivalence, au sens presque mathématique de la relation d'équivalence, entre la puissance de séduction et la maîtrise du discours. Et d'un discours du code. Vous voyez ? Le code dans ce sens-là. C'est-à-dire celui qui précède l'être, n'est-ce pas ? Ah oui, avant que, quand je suis encore gamin, que je n'ai pas encore approché l'agent féminine, enfin, l'inverse, si je suis une femme, n'est-ce pas ? Le code était déjà en place dans la société où j'entrais. Le code précède l'être. Alors, on a commencé par une conception apparemment légère de la mondanéité, la préciosité, qui a, qui part des historiques, qui a surtout son apogée au XVIIe siècle, sous 8XIII. Je vous le dis parce qu'il y a ici un clivage important à faire. On dit souvent, le XVIIe siècle, le siècle du roi soleil, ou encore le siècle du classicisme, ou encore le grand siècle. C'est ce qu'on entend le plus souvent. Ça, c'est quand on le voit d'un peu loin. Dès qu'on regarde de près, c'est beaucoup plus complexe et diffasé, le XVIIe, selon qu'on parle de la période Louis XIII ou la période Louis XIV. Je vous le dis tout de suite, ce n'est pas symétrique, ce n'est pas moite-moite. Il y a un tiers de Louis XIII et deux tiers de ce siècle qui se passent sous le plus long règne de l'histoire de France. n'oubliez jamais sous Louis XIV. Aucun roi, empereur, aucun Napoléon, aucun président de la République n'a jamais régné aussi longtemps qu'au Louis XIV sur la France, sur les Français. Donc, ce n'est pas le cas de l'époque des Précieuses. Il y a une grande instabilité politique. Il y a des rois qui meurent trop tôt, donc des enfants trop jeunes pour régner. Et donc, on instaure ce qu'on appelle une régence, quelqu'un qui règle les affaires, n'est-ce pas, en attendant que le roi soit en âge de régner. Et la première régence, c'est le cardinal de Richelieu, puisse, pour Louis XIII, puisse être le cardinal Mazarin, Mazarin, celui qui vient d'Italie, celui qui disait « l'oignon fait la force ». Il fallait manger beaucoup d'oignon. Non, je plaisante, mais les Français plaisantaient comme ça parce qu'il avait l'accent italien, et il voulait dire « l'union fait la force ». L'onion fait la force. Mazarin, qui a dû en mettre pas mal de côté quand même. Non, mais moi, je ne l'en veux pas parce qu'il a quand même pas mal travaillé pour le royaume. Attention, hein. Mais enfin, comme vous voyez, vous allez à Paris, là, face au Pont des Arts, vous voyez la bibliothèque mazarine, c'est-à-dire, c'était la maison de Mazarin. J'ai des goûts simples, mais ce serait la maison de mes rêves dans Paris. J'ai de quoi loger 325 amis, c'est surtout pour les amis, c'est pas pour moi. Bon, c'est extraordinaire. Voilà, on met le mérite. Mais dedans, il y a l'Institut et l'Académie française. Soyez en passant. Et sans doute une des plus belles bibliothèques qui soit au monde, la bibliothèque mazarine. Donc, instabilité politique. Le roi a fait être lynché par les troubles de la Ligue, de la Fronde, de la Révolte, le dernier soubresaut de la grande féodalité. Avec la morgue et l'arrogance, comme c'est pas un roi, là, qui est primus inter pares, le premier parmi les pères. C'est un d'entre nous, puis c'est tout. Mais, quitte à faire roi, comme on disait à une certaine époque. Messieurs, mort à Mazarini ! Mord ! Mord à Mazarini ! Mord 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 ! Apprends à lire, imbécile. C'est écrit. C'est signé Gaston d'Orléans. Le pouvoir a changé de main. L'Espagnol au couvent. Et Orléans pour diriger les affaires de la France. Arrêtez ! C'est un ordre ! La famille royale ne rejoindra pas Mazarin. Elle ne fuira pas devant les Parisiens. Majesté, pourquoi serrez-vous les poings ? Pour rien, monsieur. Et voilà que maintenant, la monarchie absolue commence à pointer, n'est-ce pas ? Quand Richelieu interdit les duels, vous ne vous rendez pas compte ce que ça veut dire, parce que la noblesse qui règne depuis des siècles dans le Royaume de France, l'aristocratie, elle est guerrière des sens d'origine. Vous lui enlevez l'épée, mais vous la castrez. C'est une castration ! Vous faites du guérir mouton ! C'est quoi ? Ça veut dire ça ! Or, il interdit les duels. Une des plus grandes familles de France, Saint-Marc, en disant, vous avez bien montré cette espèce de curé en robe rouge, là ? Je vais lui montrer ce que c'est que la noblesse française. Il a été décapité. Ça a été traumatique. Vous voyez, l'instabilité politique. Pourquoi je m'attarde, là ? Je parlais déprécieuse. Pourquoi j'en suis à la politique ? Parce que c'est une loi. Lorsque le pouvoir est faible, la culture est centrifuge. Elle n'est plus à la cour, ce qui va être le cas. À la période suivante, ce qui fait 14. Alors là, là, c'est tout le contraire de l'instabilité politique, je vous l'ai dit. Plus l'on règne de l'histoire de France. Aujourd'hui, la phase du théâtre change. Jusqu'à ce jour, j'ai laissé gouverner mes affaires par mes ministres sous la direction de Feu le Cardinal Mazarin. Désormais, je régnerai seul. Je gouvernerai par moi-même. vous m'aiderai de vos conseils quand je vous les demanderai. Je vous ordonne de ne rien signer. Pas même un passeport sans mon commandement. Vous savez mes volontés, messieurs. C'est à vous maintenant de les exécuter. vos guerres là entre le grand seigneur, machin, et vos rivalités, c'est fini. C'est fini. On ne fait pas la guerre dans le monde ou en province. D'ailleurs, j'agrandis les ailes du château. Je vous tiens à l'œil. Je vous donne du Molière, du Racine, la musique de Lully, des ballets, des jets d'eau, des feux d'artifice. Monsieur Leveau, Monsieur le Nôtre, je veux un jardin féérique. Des parterres, des bassins, des fontaines, des forêts. Tout doit se construire à partir de cette perspective. Plate, sire. La campagne de Versailles est désespérément plate. Le sol est un cloaque. Sur les collines, il y a les arbres, mais là, partout, ce ne sont que marées. La nature se plie comme les hommes. Je le veux, vous le ferez. Mettez mille, trois mille ouvriers s'il le faut. Plantez des arbres adultes. Ici, nous construirons un canal large comme une mer. J'y ferai voguer mes galères. Et les statues, le veau, les statues, nous en reparlerons. Les groupes dans les bassins aussi. Là, nous construirons un labyrinthe où me perdre avec qui rêve de me retrouver. À côté, le théâtre de Verdure pour les pièces de Monsieur Molière. Il me fera des fêtes sans rivales. Molière, rapprochez. Il faut déjà songer au divertissement. Quelque chose d'enlevé, de fringant. Voyez avec lui, il sait comment me plaire. Oui, si. Il me chantera la musique, je dirai le canevas. Certainement, je m'y emploierai, si. Écoutez-le. Il mettra de la musique sur vos mots comme il en met sur mes rêves. Nous allons faire danser ce marais, danser tout ce royaume. Nous donnerons des balles comme personne n'a jamais osé en rêver. Des illuminations à faire palir les étoiles. Nous chanterons la vie, l'amour. Un reflet du paradis d'avant la faute. Voyez, à ce moment-là, la culture redevient centralisée. Les Versaillaises, ce n'est pas le cas. Et donc, les précieuses et l'illustration de cet éparpillement de la culture dans les salons. Dans les salons parisiens. Pas à Versailles, dans les salons parisiens. Je le dis parce que ça reviendra au XVIIIe siècle. À partir du moment où, sinon, instabilité politique après la poigne et le rayonnement dans Louis XIV, lorsque ce sera Louis XV qui n'est préoccupé que de l'utinée c'est un fait dans les châteaux. Je n'ai rien contre, je ne fais pas la morale. Mais je veux dire, la cour n'exerce plus l'attraction qu'elle avait au grand siècle. Et à ce moment-là, comme par hasard, on entend parler des salons et des cafés. Regardez vos manuels de littérature. Les philosophes des Lumières préparent la révolution dans les salons et les cafés. Mais oui, le café, c'était le béto de l'époque. Je n'arrive pas. Il y a quelque chose de subversif dans le café. Je joue sur le mot. Le café, le produit, mais aussi l'endroit où l'on prend le café. N'est-ce pas ? Ça nous vient d'Orient, ça. Eh bien, tout le monde ne le sait pas. On sait que ça vient du monde oriental, des Arabes, n'est-ce pas ? Ça vient d'Éthiopie, exactement. Ce n'est pas le monde arabe. Enfin, Mokhtar, import-export. Les Arabes, ils font la navette, n'est-ce pas ? Grâce aux Arabes, le café d'Éthiopie est arrivé en Europe et d'abord, à la porte de l'Orient, en Europe, c'est Venise. Et le premier café, c'est le café Florian, à Venise. Pourquoi je fais ces étours sur le café ? Parce qu'au début, les imams, dans le monde arabe, voulaient interdire le café. Alors que maintenant, les Arabes sans café, c'est comme un été sans soleil. Vous voyez ? Que la culture soit dans les salons et les cafés et que c'est là que se soient préparés à la Révolution. Les cafés, c'est là. Je pense au café Procope à Paris, au Diderot et Rousseau. Il y en avait pas mal aussi autour du jardin du Palais Royal. Vous voyez ? Une culture décentralisée. Donc, les précieuses ne retireront pas tout à fait la pierre. Mais enfin, je veux dire, on a pris un petit peu la modernité à l'époque où elle commence à peine à envahir la classe moyenne. Ça ne veut pas dire grand-chose à l'époque, mais elle commence un petit peu à descendre de l'arrêteur qu'il y a à la cour. Alors, étape suivante, je reste dans le VIIe siècle. Le texte de Cyrano par lequel on a commencé est écrit, bien sûr, au XIXe siècle, vous le savez. Mais l'action est censée se passer justement sous 8XIII à l'époque des précieuses, n'est-ce pas ? D'ailleurs, il y a dans Cyrano des épisodes qui font allusion à la guerre que mène à ce moment-là le royaume de France contre l'Espagne ou contre l'Autriche. Ça revient même, à l'époque. Puisque d'ailleurs, Christian est blessé au siège d'Ara. Quand les Espagnols rendront à Ara, les souris mangeront les rats. Eh oui, c'est le Bakhmout de l'époque. Alors, mais voilà qu'on retourne au VIIe siècle, mais l'autre du VIIe, celui qui succède à celui des précieuses. Mais le mouvement féminin a un nouvel avatar. Ce n'est plus la préciosité, c'est les femmes savantes. C'est-à-dire, il y a eu une révolution scientifique qui a précédé la révolution industrielle. Fin XVIe, début XVIIe. Galilée qui va culminer, qui culmine à Newton à peu près au XVIIIe siècle. Entre XVIIe et XVIIIe siècle. Et pour longtemps, il faudra attendre Einstein et la relativité pour qu'il y ait du nouveau en physique. Je reparlerai un peu tout de même l'électromagnétisme. Mais enfin, ce n'est pas notre sujet. Donc, au XVIIe siècle, voici qu'il y a de nouveau une menace pour ce qui avait été jusqu'ici un équilibre. Des genres, des sexes, appelez ça comme vous voudrez. Nous avons le... C'est l'occasion pour Molière qui est donc, alors lui, en plein siècle, classique et non plus comme sous Louis XIII, période qu'on pourrait dire baroque, instable, beaucoup plus complexe finalement. Où l'Alexandrin, Alexandrin, les douze pieds du verre français va atteindre sans doute son apogée. Vous avez les femmes savantes. Alors, on va dire, oui, ça y est, Molière finalement, c'est bien un idiot de macho qui ne supporte pas que les femmes fassent des mathématiques. Commencez pas à écouter Caroline Forest. ou non, c'est assez ancien déjà, c'est son Anne Rousseau maintenant, non ? Bon, je suis désolé de faire de la publicité à des gens qui n'en veulent pas la peine. Mais enfin, j'ai dit, j'aime pas les attaques à dominer, mais encore moins être féminin. Alors, ce que je veux dire, c'est que, vous allez voir, le point de vue de Molière, comme souvent, est beaucoup plus complexe et subtil à préciser. Car il y a les femmes savantes, que Molière ridiculise, et il y a aussi l'inverse, c'est le mari de la principale des femmes savantes, la maîtresse de maison, Filinte, la mère des autres filles, qui, le mari, Chrysal, qui lui, Molière, ne lui donne pas la part belle. Il lui fait dire à un moment donné, dans cette maison, on sait comme vont l'une, Mars, étoiles filantes, et nul ne s'occupe de mon pot dont j'ai besoin. C'est un peu réducteur, n'est-ce pas, de limiter la femme à s'occuper du pot. Vous voyez, Molière, ça lui fait rire à la salle aussi, génial, n'est-ce pas. J'ai même prof, petite parenthèse, qui était agacé quand on mettait toujours le mot génial dans nos conversations pour l'adolescent, dans les enthousiasmes, et pour nous modérer, nos arateurs, il disait arrêter avec ce mot-là, il y a un génie Molière. Alors, nous allons voir une scène où l'une des filles de Filante, donc une des femmes savantes, Armande, qui a été, on l'apprend au cours de la pièce, avant que la pièce ne commence, a été longuement courtisée par le héros positif de la pièce qui est ce point de vue équilibré. Comme ce n'est pas le passage que je vais lire, je vous le dis avant. lorsqu'il dit justement à Henriette, la seule des filles de la maison, des filles de Filamine qui est normale, qui veut un mariage, des enfants, un mari, nous allons voir que ce ne passe pas comme ça, auprès des femmes savantes, que c'est déjà une dégradation, où il y a des côtés d'un certain féminisme bourgeois d'aujourd'hui, si vous regardez bien. Donc, à un moment donné, Clitane s'explique, il est très clair, il dit « Je consens qu'une femme ait des clartés de tout. » Vous voyez, ce n'est pas un béotien, ce n'est pas un iconoclaste. « Je consens qu'une femme ait des clartés de tout, mais je ne lui veux point la passion choquante de se rendre savante afin d'être savante. » Et j'aime que souvent aux questions qu'on fait, elle sache répondre dans des choses qu'elle sait, sans citer les auteurs, sans dire de grands mots et clouer de l'esprit à ses moindres propos. « Je respecte beaucoup madame votre mère, puisqu'il parle à l'une des filles, avec laquelle il a un amour partagé, on n'est pas dans racine, mais je ne puis du tout approuver sa chimère et me rendre l'écho des choses qu'elle dit aux encens qu'elle jette à son héros d'esprit. » Son héros d'esprit, c'est le fameux trissotin qui est le mondain de l'époque, le poète qui dit n'importe quoi dans les salons pourvu qu'il ait de quoi manger, en gros, qui vient un petit peu parasiter les bonnes maisons, aux encens qu'elle jette à son héros d'esprit, son monsieur trissotin me chagrine et m'assomme et j'enrage de voir qu'elle estimentait l'homme, un benet dont partout on siffle les écrits, un pédant dont on voit la plume libérale, ça veut dire qu'il en écrit beaucoup, au kilomètre, d'officieux papiers fournir toute la halle. Voilà, je m'arrête là. Donc, à partir de là, je reprends mon fil. Armand a été courtisé pendant longtemps par Clitendre, en français, en bon français, on dira elle l'a envoyé sur les roses. Elle a fait la coquette. Et voilà que Armand vient d'apprendre que Clitendre s'est consolé avec sa sœur, Henriette, je vous dis, la seule normale dans la maison. Un mot partagé. Et là, elle est furieuse. Mais elle ne le dit pas, elle est trop fière. Elle est coquette. N'est-ce pas ? Et elle en veut à sa sœur de vouloir se marier. Elle va jusqu'à dire vous ne voyez pas tout ce mot de dégoûtant à quoi la braverie est très bon. Moi, ce que je vois, c'est un mari, des enfants, un ménage. Ah, peut-on y tenir ? Vous voyez, c'est... Vous voyez, le puritanisme, c'est curieux. On revient aujourd'hui. puritanisme, écologie, féminisme, féminisme bourgeois. Moi, je trouve qu'il y a encore beaucoup à faire pour que les femmes gagnent autant que les hommes pour les mêmes fonctions. Attention, il ne faut pas mélanger les féminismes. Là, je reviens à ces excès, enfin, à ces excès, à ces déviations, à ce prétexte. Parce qu'en fait, elle aurait bien voulu n'est-ce pas, qu'être continué à être courtisé, n'est-ce pas, quitte à l'envoyer au casse-pipe, à Clitende. Mais voilà. Donc, toujours est-il que quand elle apprend qu'il est prêt à se marier avec sa petite sœur, alors là, tout d'un coup, tout d'un coup, elle est prête à accepter, n'est-ce pas, elle est prête à accepter tout d'un coup, mais c'est un peu tard, n'est-ce pas, de céder des faveurs à Clitende. Alors, celui-ci, lui répond, lui répond, écoutez, je ne vais pas parler à sa place. C'est admirablement joué dans des représentations de la comédie française que vous pouvez trouver en ligne d'ailleurs et on va passer en extrait la réponse que fait Clitende à Armande qui, décidément, aurait dû s'y prendre un peu plus tôt. Voilà. Appelez-vous, monsieur, être à vos voeux contraires que de leur arracher ce qu'ils ont de vulgaire et vouloir les réduire à cette pureté où du parfait amour consiste la beauté. Vous ne sauriez, pour moi, tenir votre pensée du commerce d'essence nette et débarrassée et vous ne goûtez point dans ces plus doux appâts cette union des cœurs où les corps n'entrent pas. Vous ne pouvez aimer que d'une amour grossière, qu'avec tout l'attirail des nœuds de la matière et pour nourrir les feux que chez vous ont produits, il faut un mariage et tout ce qui s'ensuit. Que l'étrange amour et que les belles âmes sont bien loin de brûler de ces terrestres flammes. Les sens n'ont point de part à toutes leurs ardeurs et ce beau feu ne veut marier que les cœurs comme une chose indigne il laisse là. Le reste, c'est un feu pur et net comme le feu céleste. On ne pousse avec lui que d'honnêtes soupirs et l'on ne penche point vers les sales désirs. Rien d'impur ne se mêle au but qu'on se propose. On aime pour aimer et non pour autre chose. Ce n'est qu'à l'esprit seul que vont tous les transports. On ne s'aperçoit jamais qu'on est un corps. Pour moi, par un malheur je m'aperçois madame que j'ai ne vous déplaisent un corps tout comme une âme. Je sens qu'il y tient trop pour le laisser à part. De ces détachements je ne connais point l'art. Le ciel m'a dénié cette philosophie et mon âme et mon corps marchent de compagnie. Il n'est rien de plus beau comme vous avez dit que ces voeux épurés qui ne vont qu'à l'esprit ces unions de cœur et ces tendres pensées du commerce des sens si bien débarrassés. Mais ces amours pour moi sont trop subtilisés. Je suis un peu grossier comme vous m'accusez. J'aime avec tout moi-même et l'amour qu'on me donne en vœux je le confesse à toute la personne. Ce n'est pas la matière à de grands châtiments et sans faire de tort à vos beaux sentiments je vois que dans le monde on suit fort ma méthode et que le mariage est assez à la mode passe pour un lien assez honnête et doux pour avoir désiré de me voir votre épouse sans que la liberté d'une telle pensée ait dû vous donner lieu d'en paraître offensé. Eh bien monsieur eh bien puisque sans m'écouter vos sentiments brutaux veulent se contenter puisque pour vous réduire à des ardeurs fidèles il faut des nœuds de chair des chaînes corporelles si ma mère le veut je résous mon esprit à consentir pour vous à ceux dont il s'agit. Il n'est plus tard madame une autre a pris la place et par un tel retour j'aurais mauvaise grâce de maltraiter l'asile et blesser les bontés où je me suis sauvé de toutes vos fiertés. Mais enfin comptez-vous monsieur sur mon suffrage quand vous vous promettez cet autre mariage et dans vos visions savez-vous s'il vous plaît que je pourrais en rire d'un autre époux tout près ? Eh madame voyez votre choix je vous prie exposez-moi de grâce à moi d'ignomini et ne me rangez pas à l'indigne destin de me voir le rival de monsieur Trisetin l'amour des beaux esprits qui chez vous mais contraire ne pouvait m'opposer à un moins noble adversaire. Il en est et plusieurs que pour le bel esprit le mauvais goût du siècle a su mettre en crédit mais monsieur Trisetin n'a pu duper personne et chacun rend justice aux écrits qu'il nous donne or c'est en on le prise en tout lieu ce qu'il vaut et ce qui m'a vingt fois fait tomber de mon haut c'est de vous voir au ciel lever des sornettes que vous désavouriez si vous les aviez faites si vous jugez de lui tout autrement que nous c'est que nous le voyons par d'autres cieux que vous. Des labyrinthées ou aux sentiments on en était là à l'époque des précieuses n'est-ce pas ? Puis les femmes savantes qu'est-ce qu'il y a de commun à chaque fois ? C'est qu'il faut du temps pour arriver à la jouissance voilà je ne saute pas comme une panthère sur un singe dans la brousse en une fraction de seconde après avoir rusé me cacher et avancer à pas de félins non il faut du temps il m'arrive même quand vous lisez aussi les admirables romans courtois du Moyen-Âge il y a la période de la chanson de Roland où le héros est un guerrier épique etc où la bagatelle l'amour ne joue pas un très grand rôle il y a bien la belle oude qui attend Roland mais enfin on la voit apparaître à peu près une fenêtre de temps en temps c'est tout sinon après c'est la castagne admirable les vers des Guinard ce n'est pas la question mais enfin je veux dire pour ce qui nous occupe du plaisir et du bonheur il faut attendre cette révolution littéraire qu'on a appelée n'est-ce pas la matière de Bretagne les romans courtois et comme le dit très bien le mot quand le royaume est pacifié c'est plus la guerre qui est au centre des préoccupations qu'est-ce que vous voulez faire à la cour puisqu'on ne fait plus la guerre mais on fait l'amour c'est ça la courtoisie il ne faut pas oublier aussi je ne sais pas la femme est de nouveau au centre enfin il y a l'amour seulement voilà quel rapport avec l'histoire du temps qu'il faut du temps comme Roxane qui disait oui ben ça va je t'aime je t'adore c'est un peu court quoi d'accord et encore pire lorsqu'il lui dit ta nuque je voudrais l'embrasser alors c'est trop court c'est trop rapide et ben je dis au Moyen-Âge quelquefois le chemin le plus court pour aller du chevalier à la dame pour laquelle il soupire c'était d'aller faire la croisade à Jérusalem et de revenir vainqueur Gombo je te sens prêt pour l'ultime mission qui te fera peut-être gagner mon coeur et ma couche oh ma chère je n'en puis plus dites-moi que la tâche n'est pas trop laborieuse à accomplir calme-toi chevalier je parle de la coupe dans laquelle s'est abreuvé le Christ lors de son dernier repas et dans laquelle son sang a coulé les flancs percés par la lance du soldat romain rapporte-moi le Graal si tu y arrives tu auras mon coeur et tout ce qu'il y a autour tu recevras l'immortalité et retrouveras le centre du monde car le Graal est la source des sources et tu dois pour ce faire imiter le roi des saumons non non mais c'est c'est un cas limite mais c'est pour vous dire l'importance du détour du temps de l'épaisseur temporelle n'est-ce pas time is money moi je crois plutôt que money is time oui pour comprendre l'économie il faut voir le temps qui s'est passé à produire de la valeur et dans quelles conditions et ça c'est l'affaire de l'histoire et ça nous entraînerait bien loin encore qu'on y replonge vous allez voir puisque là nous passons au siècle des lumières nous allons voir un exemple pas encore le bonheur mais de recherche du plaisir nous sommes à l'apogée de ce qu'on appelle le libertinage le libertinage c'est presque ce mouvement je parle du libertinage au niveau des mœurs je ne parle pas de la pensée de la philosophie des libertins qui est beaucoup plus sérieuse qui est tout à fait autre chose et qui est même en pointillé même pendant le siècle d'obligatorze tout n'était pas éteint entre la renaissance et les lumières les lumières prenant le relais de la renaissance qui est bloquée pendant l'éclosion de la monarchie absolue ce mouvement de remise en question comme la renaissance avait remis en question des siècles de Moyen-Âge d'autorité glésiastique voire la réforme n'est-ce pas au nord de l'Europe et la renaissance au sud en Italie n'est-ce pas aussi est une remise en question de l'édifice féodal qui aboutira à la révolution française donc vous voyez c'est comme s'il y avait deux lignes parallèles le 16e le 18e siècle la renaissance du siècle des lumières et entre les deux la puissance du plus long siècle du plus long règne de l'histoire de France qui bloque pour l'instant les forces revendicatives et donc là nous sommes au 18e siècle je vous l'ai dit tout à l'heure la royauté n'a plus la même puissance d'attraction qu'elle avait au grand siècle la culture revient dans les salons et les cafés et bien sûr le libertinage est l'activité principale de la société de l'establishment on dirait aujourd'hui n'est-ce pas c'est parce que il n'était pas question qu'une femme puisse divorcer à l'époque c'est que c'était pas le divorce c'était interdit par l'église mais un roi pouvait divorcer oui mais oui qu'est-ce que vous voulez en 8e il a divorcé c'était interdit par le pape mais c'est pas grave moi j'abandonne la religion catholique je vais fonder la religion glycane Anne Bollé il vaut bien une messe je paraphrase Henri Quatelab voilà donc nous allons voir la recherche du plaisir tu me contredis on a bien compris que la mondanité le monde a un rapport nécessaire au bonheur et voilà que tu me reparles de plaisir qui est trop rapide pas si rapide que ça il faut ne pas être libertin pour des idiots nous allons voir maintenant oui la jouissance elle est rapide mais le chemin qui mène à la jouissance enfin la jouissance sera d'autant plus intense que le chemin pour l'obtenir a été long c'est ce que nous allons voir je ne peux pas madame what kind of man is he I'm sorry pour ceux qui sont habitués à lire les mémoires de Casanova vous voyez c'est fatiguant quand même par moments les échelles de soie la nuit pour monter au balcon tout ça mais là vous voyez ce n'est pas tout fait les mêmes obstacles vous allez voir il s'agit du héros masculin principal d'un des sommets de notre littérature du point de vue de la qualité de l'écriture les liaisons dangereuses sont un des textes les mieux écrits de la langue française écrit par quelqu'un qui a passé plus de temps dans les forteresses comme officier n'est-ce pas qu'Odalo de Laclos et ici le héros Valmont qui est le héros masculin principal écrit à une femme libertine qui s'accomplisse sa confidente et s'accomplisse en même temps qui en fait autant avec les hommes en matière de fédiction que lui fait avec les femmes il lui explique le charme qu'il trouve précisément à la femme la moins prête à céder n'est-ce pas aux entreprises d'un séducteur d'un libertin une femme très prude très religieuse très impliquée dans les contraintes traditionnelles disons il s'agit de Madame de Tourvelle alors mais que dis-je Madame de Tourvelle donc il écrit à sa complice Madame de Merteuil Madame de Tourvelle a-t-elle besoin d'illusion ? Non pour être adorable il lui suffit d'être elle-même pour lui reprocher de se mettre mal se mettre ça veut dire s'habiller bien sûr il s'agit de la parure de l'élégance je le crois bien toute parure lui nuit tout ce qui la cache la départ c'est dans l'abandon du négligé qu'elle est vraiment ravissante grâce aux chaleurs accablantes que nous éprouvons ça veut dire l'été visiblement un déshabillé de simples toiles me laisse voir sa taille ronde et souple vous voyez le cynisme du libertin elle croit parler avec lui de culture de religion et d'élévation et lui il est en train de regarder sa taille ronde et souple pas de quoi fouetter un chat non plus une seule mousseline couvre sa gorge à mes regards fortifs mais pénétrants en ont déjà saisi les formes enchanteresses sa figure dites-vous n'a nulle expression a-t-elle une pointe de jalousie la madame de Merteuil je ne sais pas mais enfin je peux dire qu'est-ce que tu lui trouves c'est une bigote qui sent l'eau bénite plutôt que l'eau de rose bon et qu'exprimerait-elle elle dit qu'elle n'a aucune expression et qu'exprimerait-elle dans les moments où rien ne parle à son cœur sous-entendu avant de me trouver on parle à son âme à son cerveau à tout ce qu'on a son esprit mais on ne parle jamais à son cœur non sans doute elle n'a point comme nos femmes coquettes ce regard menteur qui séduit quelquefois et nous trompe toujours elle ne sait pas couvrir le vide d'une phrase par un sourire étudié elle n'est pas dans le coup soyons clairs et en français d'Afrique je vous le dis parce que c'est grâce à l'Afrique francophone que le français reste une langue vivante et oui il y a comme ça des mots qui commencent à venir j'entends souvent dire une go maintenant pour dire une fille ce sont une contraction de l'Afrique anglophone girl enfin je ne suis pas là pour faire un cours de linguistique africaine mais il y a un terme que certains connaissent car les rappeurs le reprennent souvent le terme de gaou le gaou c'est celui qui n'est jamais dans le coup qui n'est pas habillé comme il faut on a été dans une soirée qui est très maladroit avec les filles alors et quoi qu'elle ait les plus belles dents du monde ce qui était très rare vous savez qu'une femme a passé la trentaine et toutes ses dents et qu'elle soit belle alors et quoi qu'elle ait les plus belles dents du monde elle ne rit que de ceux qui l'amusent mais il faut voir comme dans les folâtres jeux elle offre l'image d'une guettet naïve et franche vous voyez on voit le prédateur ravi de voir une femme qui s'attend à tout sauf d'être agressée par on en parlait à libido aujourd'hui comme auprès d'un malheureux qu'elle s'entraise de secourir son regard annonce la joie pure et la bonté compatissante il faut voir surtout au moindre mot d'éloge ou de cajolerie se peindre sur sa vigueur céleste se touchant en barras vous voyez quand il lui fait la morse à peine d'un compliment c'est pour obtenir quoi se touchant en barras d'une modestie qui n'est point jouée ça ça veut dire je suis fatigué des femmes de salon où tout est artificiel où même la modestie est affectée je pense à Nerval qui retourne dans le parc d'Hermenonville qui a été construit à la fin du 18ème siècle et qui dit je retrouve en même temps les traces d'une époque où le naturel même était affecté superbe elle est prude et dévote et de là vous la jugez froide et inanimée l'implication est un peu rapide sous-entendu je pense bien différemment quelle étonnante sensibilité ne faut-il pas avoir pour la répandre jusque sur son mari et pour aimer toujours un être toujours absent la preuve qu'elle n'est pas froide c'est qu'elle reste fidèle intérieurement à son mari même quand celui-là est occupé à des charges lointaines quelle preuve pourriez-vous désirer la question a l'air de récession réponses et j'ai su pourtant m'en procurer une autre j'ai dirigé sa promenade de manière qu'il s'est trouvé un fossé à franchir oui c'est vraiment un calculateur donc à un moment une femme hésite à franchir on n'allait pas se salir comme ça dans la boue alors et quoi que fort l'est elle est encore plus timide vous jugez bien qu'une prude craint de saluer de sauter le fossé il a fallu se confier à moi j'ai tenu dans mes bras cette femme modeste nos préparatifs et le passage de ma vieille tante avaient fait rire aux éclats la folâtre dévote mais dès que je me fus emparé d'elle par une adroite gaucherie nos bras s'entrelacèrent mutuellement je pressais son sein contre le mien et dans ce court intervalle je sentis son cœur battre plus vite l'aimable rougeur vint colorer son visage les roses et les lisses à l'époque une belle femme c'est une femme qui avait la peau blanche c'est à dire qu'elle n'était pas une paysanne sinon elle serait elle aurait la peau allée par le soleil puisque travailler à l'époque c'est travailler au champ pas encore la révolution industrielle mais sur cette blancheur elle n'aurait pas la même séduction si de temps en temps une rougeur n'y venait à apparaître qui exprime le désir et le plaisir les roses et les lisses mais oui blanche neige vous regardez les lèvres de blanche neige vous pouvez chercher le blanc bon alors l'aimable rougeur vint colorer son visage et son modeste embarras m'a préassé que son cœur avait palpité d'amour et non de crainte ma tante m'a préassé que son pardon ma tante cependant s'y trompa comme vous et se mit à dire l'enfant a eu peur mais la charmante candeur de l'enfant ne lui permet ne lui permit pas le mensonge et il répondit naïvement oh non mais ce seul mot m'a éclairé dès ce moment le doux espoir a remplacé la cruelle inquiétude j'aurai cette femme je l'enlèverai au mari qui la profane c'est le monde à l'envers c'est pas lui qui la profane avec son libertinage c'est pas cynique c'est son légitime pas son mari j'oserai la ravir au dieu même qu'elle adore oui alors de nouveau côté sacrilège qu'on retrouve à l'époque chez le libertin le plus illus dans Juan vous voyez qui défie Dieu la figure du commandeur n'est-ce pas j'oserai la ravir au dieu même qu'elle adore quel délice d'être tour à tour l'objet et le vainqueur de ses remords que ces choses-là sont galamment tournées loin de moi l'idée de détruire les préjugés qui la siègent vous voyez il recherche l'obstacle il recherche la durée le temps qu'il faut pour vaincre ces obstacles il en prendra le bénéfice ils n'en ont plus de plaisir donc loin de moi l'idée de détruire les préjugés qui la siègent ils ajouteront à mon bonheur et à ma gloire qu'elle croit à la vertu mais qu'elle me la sacrifie c'est-à-dire que qu'elle transgresse la vertu qu'avec moi n'est-ce pas et pour la première fois que ces fautes l'épouvante sans pouvoir l'arrêter et qu'agité de mille terreurs elle ne puisse les oublier les vaincre que dans les bras qu'alors j'y consens elles me disent je t'adore c'est curieux comment on revient à Roxane et Christian tout à l'heure sauf que là vous voyez on n'a pas commencé par là c'est la fin d'un long processus d'une course d'obstacles elle seule entre toutes les femmes sera digne de prononcer ce mot je serai vraiment le dieu qu'elle aura préféré voilà alors vous me direz écoutez c'est assez banal ces histoires c'est vrai que l'amour a besoin d'obstacles etc de franchir oui mais je ne m'occupe pas ici seulement de ce texte j'ai une thématique que je poursuis sur la mondanité et sa complexité et nous allons voir à partir d'un texte de Rousseau dont on dirait qu'il a épillé celui-là ou l'inverse peu importe qui semble faire écho à celui de Laclos et qui pourtant en tire une leçon tout à fait inverse non pas une leçon de plaisir mais une leçon de bonheur pour le coup alors il suffit d'un texte extrait des confessions donc il s'agit de pas l'ultime période mais la fin de la période déjà bien avancée de Rousseau qui a déjà une gloire bien établie d'écrivain mais ce qui n'empêche pas de continuer à garder son côté un peu sauvage et de garder sa devise c'est pas « Vitamim Penderi Vero » faire dépendre sa vie du vrai je veux dire il recevait des visites par exemple rue Plâtrière comme elle l'appelait à l'époque qui s'appelle maintenant la rue Jean-Jacques Rousseau dans le Marais l'Europe entière venait lui rendre visite il recevait pratiquement personne mais c'est un marquis qui vient de Prusse quand il n'était pas d'humeur oui bon mais enfin sa gloire est bien établie et d'écrivain d'écrivain et le plus grand tirage de l'époque en librairie c'est la Nouvelle Héloïse son roman avec le candidat de Voltaire c'est les deux plus grands succès de librairie si vous voulez de l'époque mais ici il s'agit des confessions et voilà qu'il souvient qu'il lui revient un souvenir les confessions c'est ça c'est les mémoires n'est-ce pas d'un épisode qui lui est arrivé lorsqu'il était relativement jeune je vous dis le contexte avant de passer au texte tout de même c'est un une matinée d'été qui est parti pour être torride donc il longe une rivière avec une végétation un parcours plus ombragé plus frais et voilà que près de la rivière il entend des bruits des bruits d'eau il dit de clapotis et en même temps des rires de femmes il s'approche pour voir et voilà qu'on l'appelle par son nom qu'une des femmes l'appelle par son nom et il tombe en fait sur une couple de dames qu'il a connues très vaguement chez madame de Varence à Chambéry deux personnes de la société bien établie mademoiselle de Gallet et mademoiselle de Grafenried nous sommes en Suisse et qui sont en vadrouille la maman n'est pas là elle fait une promenade et voilà que leurs chevaux sont un peu effrayés par la traversée de la rivière et elles sont bien embarrassées elles me dirent qu'elles allaient à Thun vieux château c'est T-H-U-N aujourd'hui c'est écrit T-U-N-E ici vieux château appartenant à madame Gallet elles implorèrent donc à la maman de la jeune fille ici elles implorèrent mon secours pour faire passer leurs chevaux n'en pouvant venir à bout à elles seules je voulais fouetter les chevaux mais elles craignaient pour moi les ruades et pour elles les hauts-le-corps je recours à un autre expédient je pris par l'abri de le cheval de mademoiselle Gallet puis le tirant après moi je traversais le ruisseau ayant de l'eau jusqu'à mi-jambre et l'autre cheval suivit sans difficulté cela fait je voulais saluer ces demoiselles et m'en aller comme un benet ah c'est pas c'est pas Balmont qu'on vient d'entendre elles se dirent quelques mots tout bas et mademoiselle de Graff-Henri s'adressant à moi non pas non pas me dit-elle on ne nous échappe pas comme cela vous vous êtes mouillés pour notre service et nous devons en conscience avoir soin de vous sécher il faut s'il vous plaît venir avec nous nous vous arrêtons prisonnier le coeur le battait je regardais mademoiselle Gallet oui oui ajouta-t-elle en riant de ma mine effarée prisonnier de guerre montez en groupe derrière elle nous voulons rendre compte de vous mademoiselle je n'ai point l'honneur d'être connue de madame votre mère ça ne se faisait pas l'époque ça ne se fait pas comme on dirait chez les cailleras mais là on n'est pas chez les cailleras quand même je n'ai pas connu la maman c'est ce monsieur qui vient célibataire je n'imagine pas à l'époque alors mais mademoiselle je n'ai point l'honneur d'être connue de madame votre mère que dira-t-elle en me voyant arriver sa mère reprit mademoiselle de Graffenried n'est pas à Thun nous sommes seuls nous revenons ce soir et vous reviendrez avec nous l'effet de l'électricité dites donc c'est nouveau c'était tout nouveau l'électricité les travaux de Lavater et de Mesmer étaient très récents l'effet de l'électricité n'est pas plus important que celui que ces mots firent sur moi en m'élançant sur le cheval de mademoiselle de Graffenried je tremblais de joie et quand il fallut l'embrasser au sens propre n'est-ce pas à prendre par la taille pour me tenir le cœur me battait si fort qu'elle s'en aperçut oui tout à l'heure on a vu dans le texte de Laclos on dirait que l'un des textes surveille l'autre n'est-ce pas bien sûr il s'ignore mais les rapprochements sont d'autant plus pertinents n'est-ce pas tout à l'heure le cœur battait mais c'est lui qui avait provoqué ça par un mouvement adroit il s'était débrouillé pour pouvoir l'enlacer pour lui faire traverser le fossé dans les cas ce n'était pas prévu du tout n'est-ce pas c'est la vraie émotion vécue ce n'est pas du calcul c'est tout le contraire même c'est juste il est embarrassé embarrassé et ravi au sens propre vous savez ça vient ravi ce que c'est qu'un avion à vis c'est les ailes une ferme à vicole c'est une ferme de poulet de pentade Ganymède il était tellement beau un berger qu'il a été ravi vous voyez ce que veut dire ravi à l'origine élevé au ciel par Jupiter qu'il a fait enlever par un aigle pour qu'il serve à boire au dieu à l'Olympe là où il est dieu vous savez homme, femme ils ne font pas du fait c'est les grecs donc et quand il fallut l'embrasser pour me tenir le cœur me battait si fort qu'elle s'en aperçut elle me dit que le sien lui battait aussi mais par la friure de tomber c'était presque dans ma posture une invitation de vérifier la chose ne pas qu'il aille les mains pratiquement sur sa poitrine je n'osais jamais et durant tout le trajet mes deux bras lui servirent de ceinture très serré à la vérité mais pardon mais où se fait rire mais sans se déplacer un moment telle femme qui lira ceci me soufflètera me giflerait me soufflèterait volontiers et n'aurait pas tort c'est vrai que bien des femmes ont retrouvé que j'étais un peu long à la décharge à la détente voilà alors la gaieté du voyage et le babyle de ces filles aiguisèrent tellement le mien que jusqu'au soir et tant que nous fûmes ensemble nous ne déparlâmes pas un moment pardon pour cette parenthèse sur le mot de babyle mais que voulez-vous c'est là qu'on voit la différence de Rousseau et qu'est-ce qu'on vient de voir Rousseau s'inscrit dans l'ordre symbolique avec une force moderne qu'on ne retrouvera qu'à partir du symbolisme de Baudelaire je le dis pour ceux qui savent de quoi je parle et pour les autres c'est le moment de comprendre ce que signifie ici l'ordre symbolique à travers un exemple mais tout de même vous voyez babyle bébé babel la confusion des langues vous savez tous ceux qui ont eu des enfants bas âge ça n'a pas besoin d'être une encyclopédie pour le savoir savent qu'il y a un stade où l'enfant bas âge n'a pas encore le code pour parler mais il commence à articuler à gazouiller vous voyez c'est plus des râles des cris des pleurs ça commence à être une parole qu'on entendrait de loin sans comprendre ce qu'il dit même de près ça reste incompréhensible il a le canal il commence à maîtriser le canal comme un rossignol mais il n'a pas le code de la langue encore c'est ça le babyle or rappelez-vous lorsque j'avais fait la série sur le ring de Wagner rappelez-vous cette oeuvre la plus longue peut-être de l'histoire de l'art dit occidental puisqu'elle dure quatre jours commence la première scène quand le rideau se lève dans l'or du Rhin par les trois filles du Rhin faisant retentir leur babyle précisément mais au sens propre c'est-à-dire que les premiers mots qu'elle dit les premiers mots de cette pièce il y en aura des mots au cours de ces quatre journées les premiers mots ne sont pas des mots c'est vaille-aveg veille-douvelle c'est des allitérations c'est du babyle ça coule comme de l'eau et en même temps vous savez bien que les femmes au lavoir les lavandières à la rivière je l'ai vu en Afrique encore c'est pas propre à l'Europe ça c'est partout elles sont entre elles elles parlent plus librement qu'au village où les rideaux se tirent sur les fenêtres pour voir qui parle avec qui je sais pas car c'est un peu loin tout ça du centre du village là où on lave le linge et puis la rivière vous voyez donc il y a un lien entre la parole féminine le babyle j'ai jamais connu une femme qui ne chante pas sous la douche excusez-moi du détail mais statistiquement c'est facile à vérifier voilà il y a un lien entre l'écoulement du chant et l'écoulement de l'eau et l'eau mobile voilà ce que je suis en train de dire ça c'est de l'ordre symbolique parce que le lien n'est pas du tout physique il n'est pas scientifique au sens des sciences dures mais il est rigoureux dans l'ordre symbolique si vous voulez vous en convaincre je vous donne une piste là je vous prends un exemple j'en prends un autre en contrepoint je vous renvoie à une illumination de Rimbaud c'est pratique les illuminations ça a l'air un peu compliqué comment il dit j'ai seul la clé de cette parade sauvage que comprendre à ma parole il faut qu'elle fût et voilement fin quand on lit et relit c'est quand même assez clair et je parle de celui qui s'appelle Barbare qui a un rapport avec le Babil bien après les jours les saisons les êtres et les pays le pavillon saignante sur la soie des mers et les fleurs arctiques les fleurs arctiques il ajoute elles n'existent pas il n'y a pas des fleurs au pôle il répète je passe c'est une demi-page c'est pas long allez voir Barbare Rimbaud illumination barbare vous n'allez pas être déçus et là les sueurs les chevelures les larmes blanches bouillantes tourbillonnantes et la voix féminine venant du fond des grottes arctiques il y a bien un ordre symbolique et puis bien sûr je vous l'ai déjà signalé dans un autre contexte tous les écoliers allemands connaissent la légende de la Lorelei tout le monde connaît le poème de Henri Heine qui appréciait Marx et que Marx appréciait c'est assez rare chez le roman dit que le monde signale en passage et son poème le plus célèbre presque scolairement est la Lorelei cette fée qui est censée chanter sur un rocher au bord du Rhin dont la voix est tellement envoûtante un peu comme les sirènes d'Homère sauf que là on ne parle pas de sirènes mais d'ondines car il s'agit d'eau douce n'est-ce pas on revient à la rivière ici ça avait commencé comme ça quand vous se rencontrez les deux femmes des bruits de clapotis d'eau et des voix aiguës de femmes la Lorelei chantait un chant tellement envoûtant que les notonniers en perdaient leur direction et se fracassaient sur les rochers comme sur les sirènes vous voyez il y a bien un ordre symbolique de ce que Rhin appelle la voix féminine arrivée au fond des grottes arctiques elle m'avait mis si bien à mon aise donc les deux que ma langue parlait autant que mes yeux quoiqu'elle ne dit pas les mêmes choses quelques instants seulement quand je me trouvais tête à tête avec l'une ou l'autre l'entretien s'embarrassait un peu mais l'absente revenait bien vite et ne laissait pas le temps d'éclaircir cet embarras vous remarquez que la différence de nouveau la ressemblance et la différence elle est avec le texte de Laclos vous voyez les conjonctions et les disjonctions c'est que l'autre fait tout pour avoir un moment d'intimité avec Madame de Tourbelle alors qu'ici n'est-ce pas c'est pas plus mal si on est trois parce qu'on s'entend si bien tous les trois que ce serait dommage de le gâcher fusse par une aventure ça va se préciser un peu plus loin sinon je ne le dirai pas je ne suis pas en train de faire l'interprétation vous avez trouvé ça dans le texte arrivé à Thoune et moi bien séché n'oubliez pas qu'il est trempé jusqu'à la taille il avait dit nous déjeunâmes ensuite il fallut procéder à l'importante affaire de préparer le dîner vous remarquez la différence entre le déjeuner et le dîner c'est déjà pas mal un repas par jour le vrai repas c'est le dîner les deux demoiselles tout en cuisinant baisaient de temps en temps les enfants de la grangère donc il y a un personnel ici qui garde le personnel du château et le pauvre marmiton regardait faire en rongeant son frein mais il s'agit de Louis Rousseau n'est-ce pas qui aide un peu la cuisine donc il est marmiton on avait envoyé des provisions de la ville et il y avait de quoi faire un très bon dîner surtout en friandise mais malheureusement on avait oublié du vin Rousseau était assez porté sur la bouteille les dons du père lié comme il dit dans la nouvelle Héloïse regardez la fête des vendanges dans la nouvelle Héloïse cet oubli n'était pas étonnant l'oubli du vin n'était pas étonnant pour des filles qui n'en buvaient guère mais j'en fus fâché j'avais un peu compté sur ce secours pour moi à redire vous voyez pour vaincre ma timide idée nous sommes un pays calviniste on ne passe pas comme ça de la du britanisme à l'éclat sans un petit adjuvant ce n'était pas le Bédo c'était le vin alors elles furent fâchées aussi par la même raison peut-être mais je n'en crois rien ça hésite tout le temps entre la tentation libertine comme la clôt et en même temps la peur de gâcher le miracle du bonheur qui est en train de s'installer dans cette journée cette société unique un benet un maladroit de jeunes femmes bien élevées gais sans être allumeuses n'est-ce pas vous voyez enfin au sens en tout cas de madame de Merteuil dans la liaison dangereuse sans danger leur gaieté vive et charmante était l'innocence même et d'ailleurs que se t'elle fait de moi entre elles deux alors j'en connais beaucoup qui aura la réponse mais on n'est pas dans le marquis de Sade on est dans alors vous me direz qu'on est dans moins nous allons voir qu'on est dans beaucoup plus plus de bonheur j'y arrive plutôt c'est Rousseau qui arrive elles envoyèrent chercher du vin partout aux environs on en trouve à point très intéressant sociologique je ne vais pas m'attarder mais enfin maintenant vous allez n'importe où vous trouvez du vin à un bistrot en Suisse c'était un luxe l'Uklich wie Gott im Frankreich je dis les Allemands heureux comme Dieu en France et oui en France il y a des jolies femmes bouclées il y a d'excellents vins dans presque toutes les régions le vin qui est aussi au centre Dionysos le plaisir Bacchus c'était quand même déjà bien content les jours de fête où on pouvait goûter un bon vin on en trouve à point tant les paysans de ce canton sont sobres et pauvres ou sont toujours très attentifs n'est-ce pas aux différences sociales comme elles m'ont marqué leur chagrin je leur dis de n'en pas être si fort en peine et qu'elles n'avaient pas besoin de vin pour m'énivrer ce fut la seule galanterie vous voyez cette oscillation permanente entre la tentation galante libertine comme vous voulez courtoise au sens que j'oublie tout à l'heure l'amour qu'on fait à la cour il faut faire des choses plus utiles mais je crois que les fripones voyaient de reste que cette galanterie était une vérité nous dînâmes dans la cuisine de la grangère les deux amis assisent sur des bancs aux deux côtés de la longue table et leur hôte donc lui-même Rousseau entre elles deux sur une escabelle à trois pieds quel dîner il ne se passe rien quel souvenir plein de charme comment pouvant à si peu de frais goûter des plaisirs et purs et si vrais vouloir en rechercher d'autres jamais souper des petites maisons vous soit vécu il a libertiné comme tout son siècle n'est-ce pas à Venise les passages célèbres n'est-ce pas avec une demi-prostituée à Venise bon puis à Paris il parle des petites maisons c'était un peu des maisons de prostitution jamais souper des petites maisons de Paris n'approcha de ce repas je ne dis pas seulement pour la gaieté pour la douce joie ça va de soi mais je dis pour la sensualité sur Rousseau là on en parle peu et ici je suis sûr qu'il y en a qui font le lien en tant que je m'évertue à rappeler que Goussard n'est pas un père fouettard et lorsqu'il fait la critique de la mondanité il n'est pas un contempteur il ne méprise pas les plaisirs loin de là quand je dis que j'ai connu peu d'êtres à pression autant à jouissance que Goussard je reprends ce que dit ici Rousseau il va y revenir encore vous allez voir vers la fin du texte c'est un crescendo qui ne cesse de faire une ascension du plaisir vers le bonheur c'est pour ça que j'insiste il dit bien que jamais souper des petites maisons de Paris n'approcha de ce repas alors on pourrait comprendre ça oui ça veut dire que bon c'est moins énervant c'est moins fébrile c'est moins il n'y a pas la tension mondaine mais enfin en matière de plaisir de sensualité comment il pourra repasser parce que là il ne se passe pas grand chose et c'est là qu'il dit je ne dis pas seulement pour la gaieté pour la douce joie mais je le dis pour la sensualité et vous allez voir tous les sens après le dîner nous fîmes une économie au lieu de prendre le café qui nous restait du déjeuner nous le gardâmes c'était précieux le café nous le gardâmes pour le goûter avec de la crème qui suisse et des gâteaux qu'elles avaient apportés il y a une sensualité orale qui parcourt le texte d'ailleurs je vais faire remarquer que les passages au Rousseau arrivent à ce qu'il estime être le sommet de la béatitude possible en ce monde c'est-à-dire dans la cinquième promenade au moment où les eaux du lac par hypnose se plongent dans une rêverie qu'est-ce qu'il dit ? délicieuse c'est toujours une métaphore orale je dis à vous c'est intéressant de voir ça je ne veux pas faire de la psychanalyse mais tout de même cette insistance sur l'oralité chez lui et qu'on retrouve dans des contextes différents lorsqu'il y aura ce passage extraordinaire dans les rêveries aussi où il raconte comment il sort d'un évanouissement lorsqu'il a eu cet accident heurté par le chien dans Paris et qu'il a failli laisser la peau d'ailleurs puisqu'il est tombé à un âge très avancé plus de la soixantaine à l'époque c'était beaucoup sur la mâchoire sur le pavé parisien et quand il revient à lui il voit juste trois étoiles un bouquet un morceau de scellé il dit « ce moment fut délicieux » le même mot il vient à l'esprit vous voyez alors au sens propre si on le prend au sens propre c'est un terme qui vient de l'oralité et bien il y a quelque chose quand même n'est-ce pas de prénatal presque vous voyez de rapport du nourrisson à la maternité n'oubliez pas que c'est fondamental chez Rousseau et d'ailleurs lorsqu'il parle des eaux du lac il emploie le mot bercer qui le planche cette hypnose le flux et le refus de cette eau son bruit continu mais renflé par intervalles frappant sans relâche mon oreille mes yeux souplés au mouvement interne que la rêverie éteignait en moi et suffisait à me faire sentir avec plaisir mon existence sans prendre la peine de penser mais bientôt ces impressions légères elles-mêmes s'effaçaient écoutez bien dans l'uniformité c'est là que je pense au presque au fœtus dans l'uniformité du mouvement continu qui me berçait j'insiste vous voyez sur les passages la richesse de Rousseau dans l'ordre symbolique voilà ne serait-ce que en faisant attention à sa sémantique qui n'est pas due au hasard bien sûr je le dis dans son dos je ne crois pas qu'il soit conscient à ce moment-là qu'il pense à la sucion infantile n'est-ce pas donc je reprends ce propos et pour tenir notre appétit en haleine nous allons dans le verger achever notre dessert avec des cerises vous voyez la libido orale n'est pas terminée je me souviens d'une épreuve de l'agrégation de lettres de l'épreuve dite de littérature comparée où le thème de cette année-là était le conte en littérature comparée et on parlait de Blanche-Neige entre autres contes le professeur excellent cours d'ailleurs montrait qu'il y avait des contes qui venaient des métiers les uns venaient des couturières les autres des vanneuses un autre encore des charbonniers peu importe pour ce qui est de Blanche-Neige qui vient des vanneuses ceux qui tressent l'osier ne sont pas faire des paniers rappelez-vous le conte dit quand elle va dans la forêt parler chez sa grand-mère au lieu de suivre la route normale elle fait un raccourci par la forêt et c'est la route dite des fruits rouges très germanique c'est pas qu'il y a l'importance du rouge et du blanc on l'a vu tout à l'heure déjà dans Blanche-Neige en général c'est pas en particulier l'histoire des fruits rouges si vous regardez bien toutes les 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 tartes aux framboises aux cerises aux fraises c'est très pays nordique le plus grand cinéaste scandinave Higmar Bergman a fait ce film magnifique qui s'appelle Les fraises sauvages c'est dans les cultures de ces régions-là il y a de véritables montagnes de framboises à partir des Vos bon alors mais ici il s'agit des cerises c'est pas et oui le temps des cerises le temps du bonheur quand même si vous regardez la chanson nous allâmes dans le verger achever notre dessert avec des cerises je montais sur l'arbre et je leur enjetais des bouquets dont elles me rendaient les noyaux à travers les branches ça joue comme des gamins si on regardait bien une fois Mlle Gallet avançant son tablier et reculant sa tête se présentait si bien et je visais si juste que je lui fis tomber un bouquet dans le sein de nouveau on est toujours sur la borderline entre le libertinage dans lequel on ne verse pas et en même temps la sensualité qui est toujours provoquée et de rire je me disais en moi-même que mes lèvres ne sont-elles des cerises comme je les leur jetterais ainsi de bon cœur si j'étais zirondelle la belle que je savais voler sur votre sein la belle j'irais me poser c'est une chanson ce n'est pas rapporté par Nerval dans Chanson et Légende du Valois la journée se passa de cette sorte à foulâtrer avec la plus grande liberté et toujours avec la plus grande décence pas un seul mot équivoque pas une seule plaisanterie hasardée et cette décence nous ne nous l'imposions point du tout elle venait toute seule nous prenions le ton que nous donnaient nos cœurs enfin ma modestie d'autres diront ma sottise fut-elle que la plus grande privauté qui m'échappa fut de baiser une seule fois la main de mademoiselle Galet on va sauter maintenant le paragraphe parce qu'il ne se passe pas grand chose d'autre enfin elle se souvint qu'il ne fallait pas attendre la nuit pour entrer en ville et nous rester que le temps qu'il faisait pour y arriver ce jour et nous nous attend de partir en nous distribuant comme nous étions venus donc de nouveau sur les chevaux si j'avais osé j'aurais transposé cet ordre car le regard de mademoiselle Galet m'avait vivement ému le cœur mais je n'osais rien dire et ce n'était pas elle de le proposer en marchant nous disions que la journée avait tort de finir de nouveau sera pour autant si c'était si ennuyeux ce genre de rapport il ferait tout pour que ça cesse non non c'est le contraire en marchant nous disions que la journée avait tort de finir mais loin de nous plaindre qu'elle eût été courte nous trouvâmes que nous avons eu le secret de l'affaire longue par tous les amusements dont nous avions su la remplir je l'ai quitté à peu près au même endroit vous savez la rivière les chevaux où elle m'avait pris avec quels regrets nous nous séparâmes avec quels plaisirs nous projetâmes de nous revoir douze heures passées ensemble nous valaient des siècles de familiarité le doux souvenir de cette journée ne coûtait rien à ces aimables filles la tendre union la tendre union qui régnait entre nous valait des plaisirs plus vifs et de nouveau il insiste bien n'est-ce pas que le bonheur et le plaisir qu'il a éprouvé en cette journée n'a jamais été approché par les plaisirs qu'il a connus comme tout homme surtout à son siècle n'est-ce pas qu'il n'a été pas avare les plaisirs plus vifs et n'eût pu subsister avec eux nous nous aimions sans mystère et sans honte et nous voulions nous aimer toujours ainsi l'innocence des mœurs à sa volupté qui vaut bien l'autre vous voyez quelqu'un comme Boudlère qui n'est pas connu n'est-ce pas pour les amours les plus innocents n'est-ce pas je préfère à l'opium aux constances aux nuits c'est les nuits Saint-Georges je vous signale c'est pas les nuits l'élixir de ta bouche où l'amour se pavane quand vers toi mes désirs partent en caravane tes yeux sont la citerne où boivent mes ennuis c'est un homme à femme Boudlère tu mettrais l'univers entier dans ta ruelle femme impure c'est pas le même contexte même l'opposé il n'empêche que Boudlère a évoqué comme personne le vert paradis des amours enfantines dans ce poème célèbre qui s'appelle l'irréparable un poème étrange pour nous étouffer le vieux le long remords qui vit s'agit et se tortille et se nourrit de nous comme le verre des morts la culpabilité très moderne puisque la Kafka dis-le belle sorcière je saute d'estro enfin parce que c'est une parenthèse dis-le si tu le sais à cet esprit comblé d'angoisse que le sabot du cheval froid sait que menace les blessés peut-on illuminer un ciel bourbeux et noir c'est un poème qui a l'air désespéré sans matin et sans soir et sans éclair funèbre le verre paradis des amours enfantines où est-il l'innocent paradis plein de plaisir furtif c'est le mot qu'envoyer Rousseau furtif est-il déjà plus loin que l'Inde et que la Chine vous voyez et quand Proust écrira à la recherche du temps perdu ce qu'il mettra le plus de temps je regarde l'ordre des volumes c'est ça le plus de temps à écrire il finira après avoir lutté contre la mort vous savez qu'il avait toujours pensé Proust qui ne serait jamais un écrivain qu'il était un écrivain raté d'avance que tout avait été dit et tellement mieux par d'autres avant lui il a fallu que la mort pose son pied sur sa poitrine et qu'il soit gravement malade pour qu'il fasse une lutte de vitesse contre la mort et qu'il nous laisse cette œuvre unique qui plonge comme le titre l'indique très bien n'est-ce pas à la recherche du temps perdu et qui se terminera par le temps retrouvé justement or ce qu'il a écrit en dernier c'est ce que nous lisons en premier c'est l'enfance le verbe des amours l'innocence dont parle Rousseau ici ces journées dont on aurait bien aimé qu'elles soient plus longues et c'est encore plus vrai dans le souvenir n'est-ce pas qu'on ait passé trop vite à côté de tout cela donc je redonne la parole à Rousseau qui le dit tellement mieux mais il fallait mettre des choses en relation l'innocence des mœurs à sa volupté qui vaut bien l'autre l'innocence des mœurs à sa volupté il ne dit pas à ses avantages à sa noblesse à sa dignité sa volupté c'est fort comme mot en termes de plaisir à sa volupté qui vaut bien l'autre parce qu'elle n'a point d'intervalle et qu'elle agit continuellement notre quête du bonheur ça y est on rebondit vous avez dit le bonheur demande de la répétition détendue dans le temps que n'a pas la jouissance évanescente comme disait déjà les anciens post-coïtou m'amenait animal tristé tout animal est triste après le coït ça ne dure pas longtemps pour moi je sais que la mémoire d'un si beau jour c'est une seule journée douze heures même pas une journée la mémoire d'un si beau jour me touche plus me charme plus là maintenant dans l'heure où je suis dans ma vieillesse en train d'écrire mes confessions dans la rue plâtrière dites aujourd'hui Jean-Jacques Rousseau tourmenté par la maladie de la pierre pour moi je sais que la mémoire d'un si beau jour me touche plus me charme plus me revient plus au cœur trois fois plus que celle d'aucun plaisir que j'ai goûté en ma vie c'est quelqu'un de jouisseur c'est bien lui pour reprendre le parallèle avec Michel Kluskar je ne savais pas trop ce que je voulais à ces deux charmantes personnes là encore dans l'ordre symbolique j'ai obligé de m'arrêter un petit peu je ne savais pas trop l'objet qui procure le plus de bonheur c'est l'objet de désir qui reste indéterminé rappelez-vous dans les poèmes en prose de Baudelaire le voyageur à qui on demande s'il aime ceci s'il aime cela il n'aime rien c'est le mal du ciel qu'il aimerait n'importe où bon vu que ce soit hors du monde vous voyez bon tout ça c'est familier mais alors qu'aimes-tu voyageur si tu n'aimes ni la mer ni la montagne ni l'amour ni la richesse les nuages là-bas les merveilleux nuages c'est précis ne croyez pas que parce que c'est du nuage c'est vague c'est tout le contraire le nuage précisément parce qu'il n'a pas de contour déterminé défini renvoie notre désir toujours au calende il nous permet de rebondir toujours dans une quête indéterminée de sorte que lorsqu'il mettra à la fin du poème le voyage pour l'air d'un pot de la mort lorsqu'il mettra le pied sur l'autre et Chine nous pourrons espérer et crier en avant de même qu'autrefois nous partions pour la Chine les yeux fixés au large et les cheveux au vent je terminerai encore sur un extrait du poème le voyage parce que c'est exactement ce que dit Rousseau il résume tout ce qui va venir en matière d'expression des sommets l'expression littéraire et la pertinence d'un objet de désir indéterminé lorsque Baudelaire fait dans ce poème au début il y en a qui voyagent pour échapper à ceci pour échapper à cela les exilés les uns joyeux de fuir une patrie un femme d'autres l'horreur de leur berceau quelques astrologues noyés dans les yeux d'une femme la circe tyrannique au dangereux parfum pour n'être pas changé en bête ils s'énivent de soleil de lumière de cieux embrasés la glace qui les mord le soleil qui les cuivre efface lentement la marque des baisers voilà mais les vrais voyageurs tout cela c'est ceux qui ont un objet déterminé de voyager une raison déterminée mais les vrais voyageurs sont ceux-là seuls qui partent pour partir cœur léger semblable aux os ballons de leur fatalité jamais ils ne s'écartent et sans savoir pourquoi regardez ce que dit Rousseau je ne savais pas trop ce que je voulais à ces deux charmantes personnes et sans savoir pourquoi disent toujours allons ceux-là écoutez bien car ça résume tout ceux-là dont les désirs ont la forme des nus de nouveau des nus et qui rêvent ainsi qu'un conscrit le canon de quoi ? de vastes voluptés changeantes inconnues et dans l'esprit humain n'a jamais su le nom voilà ce que Rousseau initie à l'aube de la modernité littéraire on le voit bien c'est pas sautant par deux j'aime pas qu'on dise que Rousseau est simplement un précurseur du romantisme un précurseur c'est quelqu'un qui fait un peu ce que les successeurs vont faire beaucoup là il saute même le romantisme en profondeur et il annonce n'est-ce pas les poètes de l'avant-garde de la fin du XIXe siècle je ne savais pas trop ce que je voulais à ces deux charmantes personnes mais elles m'intéressaient beaucoup toutes deux je ne dis pas que si Jus était le maître de mes arrangements si j'avais pu faire ce que je voulais mon cœur se serait partagé j'y sentais un peu de préférence j'aurais fait mon bonheur d'avoir pour maîtresse mademoiselle de Graff-Henry mais à choix je crois que je l'aurais mieux aimé pour confidente j'aurais hésitation vous voyez l'importance de la nouvelle Louise des deux figures féminines Julie et Claire n'est-ce pas quoi qu'il en soit il me semblait en les quittant que je ne pourrais plus vivre alors qu'ils n'ont passé que douze heures à s'amuser je ne pouvais plus vivre sans l'une et sans l'autre qui m'eût dit que je ne les reverrais de ma vie et que là finirait nos éphémères amours douze heures donc il a dit un peu plus haut que c'était une éternité ceux qui liront ceci ne manqueront pas de rire de mes aventures galantes c'est un peu un moment que j'entends au travers du micro et au-delà d'internet les rires de certains Grosso c'est pas quand même c'est pas il vient de mourir je ne veux pas charger solaire ce mec il disait il faut baiser il faut baiser bon comme si on l'avait attendu c'est ce qu'est le plus ancien dans l'histoire de l'humanité ça va ceux qui diront ceci ne manqueront pas de rire de mes aventures galantes en remarquant qu'après beaucoup de préliminaires les plus avancés finissent par baiser la main ô mes lecteurs ne vous y trompez pas j'ai peut-être eu plus de plaisir dans mes amours en finissant par cette main baiser que vous n'en aurez jamais dans les vôtres en commençant tout au moins par là beau texte alors sinon dans la même veine on est encore dans Rousseau c'est un Rousseau adolescent encore plus jeune que celui qu'on vient de voir qui commence à peine à être aux affres de ce qu'un titre merveilleux de Marivaux au XVIIIe siècle rendra célèbres les jeux de l'amour et du hasard vous pensez à Mozart moi aussi oui j'ai dit ça pourquoi ? parce que j'ai fait vous voyez un podcast grâce à Aliocha je crois ils ont été suffisamment commentés mais il y en a un qui s'appelait Mozart pervers polymorphe alors il y en a qui ont cru comment Pagani ils salient mais non la polymorphe c'est en psychologie de l'enfant ça veut dire ce que sont tous les enfants ça veut dire que les enfants passent un objet de jouissance à un autre comme ça sans s'attarder vous voyez c'est cette mobilité de l'objet du désir où l'on retrouve là je fais la soudure avec le texte précédent l'indétermination on croit qu'il y a un énorme investissement sur un objet puis après c'est un roucher qu'on laisse de côté puis c'est un doudou tout d'un coup qui devient le favori vous voyez je dis n'importe quoi là je remonte à la petite enfance mais là il est à l'âge puisqu'on est dans les références entre Marivaux et Mozart et Beaumarchais je dirais de chérubins vous savez ce personnage incroyable qui s'aime je vais parler français qui s'aime le Bins pardon pour ce français familier mais pourquoi ? parce qu'il est entre deux âges entre deux sexes il est encore indéterminé chérubin vous savez le passage où la comtesse et Suzanne le déguise en fille en disant il est encore plus troublant en fille qu'en garçon vous voyez c'est très XVIIIe ce siècle assoiffé de bonheur et ce siècle qui finira par la révolution française dont un des principaux héros dans les deux orthographes n'est-ce pas O.S. et A.U.L.T. S je pense à Saint-Just qui dira le bonheur est une idée neuve en Europe il a fallu tous ces textes-là pour que le bonheur devienne une idée nouvelle n'est-ce pas enfin ces textes il n'a pas fallu que des textes il a fallu que la réalité tous les jours se transforme et que la maîtrise de l'homme sur la nature grâce à la révolution industrielle qui vient de se produire qui commence un peu à se propager c'est à ce moment-là que la notion de confort qui vient des Anglais commence à apparaître vous voyez par exemple alors pourquoi je dis tout ça parce que je vais prendre un texte où on est à ce stade chérubinien si je devais inventer un barbarisme n'est-ce pas où il passe un petit peu d'un béga à un autre bon tout le monde a connu ça il y a un âge merveilleux pour cela sauf que là il ne le laisse pas dans ce que je viens de dire c'est-à-dire dans le champ psychologique voire même biologique c'est le stade de l'adolescence non avec sa pertinence sociale absolument unique en son temps il voit les rapports de classe ce qu'on appellerait à partir de Marx qui deviendront les rapports de classe non pas on apparaît des classes sociales avant Marx ce qui est proprement marxien et qui ne commence avec Marx c'est-à-dire que c'est ça qui est déterminant oui c'est déterminant pour la propriété pour la manière de s'habiller à la rigueur non non il y a beaucoup plus loin vous allez voir dans ce cas de plus intime dans l'intériorité apparemment la plus éloignée n'est-ce pas des contraintes économiques ou sociales mais jugez plutôt vous voyez il va nous renseigner sur ses goûts et le reste est tellement clair que je lui laisse la parole vous voyez cet extrait des confessions je me plaisais fort au milieu de toutes ces filles donc ces filles avec lesquelles il butine en chérubin à cet âge-là et soit pour faire leur cours à mademoiselle Giraud soit pour moi-même toutes me fêtaient à l'envie un peu comme chérubin il fait craquer la fille du jardinier la comtesse Suzanne c'est moubine ça bon je trouverai toujours sur mon chemin ce maudit page comme dit le comte furieux je ne voyais à tout cela que de l'amitié ça prolonge un peu le texte qu'on vient de voir j'ai pensé depuis qu'il ne tenut qu'à moi d'y voir davantage mais je ne m'en avisais pas je n'y pensais pas d'ailleurs et c'est là que commence le texte sur lequel je voudrais attituer votre attention il va être plus précis sur ce qui est l'objet de sa quête féminine d'ailleurs des couturières des filles de chambre de petites marchandes ne me tentaient guère il me fallait des demoiselles et dans le code de l'époque une demoiselle ce n'est pas seulement une femme qui n'est pas mariée ça vous dirait le quinte de l'establishment on dirait aujourd'hui le guèrement de l'establishment qu'est-ce que c'est que ce Rousseau qui sort à peine du petit artisanat de Genève qui s'enfuit qui est vagabond sur les routes qui fait l'école bisonnière et puis maintenant il lui faut des demoiselles mais justement rappelez-vous quand j'avais dans le jardin de la librairie tropique pour laquelle je remercie encore Dominique Mazuet d'ailleurs dans la série de ce qui veut titre que faire n'est-ce pas j'avais abordé ce qui s'appelle depuis le triangle de Rousseau ce que j'appelle grâce à Nerval le triangle de Rousseau Nerval approchant de la tombe de Rousseau à Menonville dans sa déambulation d'Angélique arrive tout d'un coup près de la tour de la belle Gabrielle n'est-ce pas Gabrielle Destré la favorite d'Henri IV donc à 3 km de la tombe de Rousseau et là il dit le fils du garde donc un paysan du coin qui nous montrait il dit voici la tour de la belle Gabrielle tous les soirs Rousseau venait pincer de la guitare sous sa fenêtre et le roi qui était jaloux a fini par le faire mourir Nerval fait comme vous et moi il rit il rigole paysan qui mélange à 3 siècles d'intervalle Henri IV Rousseau et puis il va à la ligne Nerval cette remarque est peut-être plus vraie qu'on ne croit il ajoute Rousseau en refusant les 100 louis de Madame de Pompadour il avait eu un succès on dirait aujourd'hui People avec un opéra qui ne casse pas des briques ce n'est pas du Rameau ce n'est pas du Mozart mais enfin une sympathique pastorale pas mal il a eu succès il aurait continué là-dedans il avait de l'argent facile et Madame de Pompadour a fait ce que faisait l'aristocratie à l'époque une pension ne pas le gratifier d'une pension pour le remercier d'avoir apprécié à l'opéra les ariétes du devin du village c'était le titre de cette pastorale Rousseau a refusé et Nerval enchaîne Rousseau en refusant les 100 louis de Madame de Pompadour a ruiné l'édifice fondé par Henri le premier des Bourbons tout a croulé son image immortelle demeure debout sur les ruines et voilà que Rousseau devient tout d'un coup un personnage parce qu'un colosse qui se dresse sur les ruines de l'ancien régime et là on retrouve sa devise faire dépendre sa vie du vrai et non pas de l'argent des autres la liberté consiste moins à faire ce que l'on veut dit magnifiquement Rousseau à faire ce qui nous plaît ce qui n'est pas pareil la liberté consiste moins à faire ce qui nous plaît que ne pas dépendre du travail d'autrui le paysan dit tous les soirs Rousseau on imagine c'est vrai qu'on a envie de rire Rousseau on imagine Rousseau montant l'échelle de soi pour aller choiver la favorite du roi c'est vrai mais regardez l'ordre symbolique c'est faux du point de vue historique c'est un délire le point de vue historique mais c'est vrai dans l'ordre du symbole ça veut dire quoi ? que l'objet du désir on ne doit pas se résigner n'est-ce pas aux femmes de mon milieu aux chambriers aux filles de qu'est-ce qu'il dit des filles de chambre la jouissance qu'éprouvent les privilégiés de ce monde ne doit pas être le privilège de quelques-uns donc je vais challenger excusez-moi pour le barbarisme n'est-ce pas je vais aller chercher ce qui est de plus élevé dans le plaisir érotique la favorite la favorite du prince celui qui peut faire ce qu'il veut en termes d'amour vous voyez dans l'ordre symbolique ce triangle Rousseau le roi la favorite comme si le favorite n'était là que pour illustrer des siècles et des siècles d'extorsion de la plus-value en termes marxistes c'est-à-dire l'accumulation de la richesse et donc de l'instant je désire quelque chose j'ai les moyens de me le procurer d'ailleurs des couturières des filles de chambre des petites marchandes ne me tentaient guère il me fallait des demoiselles chacun a ses fantaisies ça a toujours été la mienne je ne pense pas comme aux races sur ce point-là ce n'est pourtant pas du tout la vanité de l'état l'état à l'époque veut dire la classe sociale pensez aux tiers états on disait plutôt le métier que la classe sociale mais enfin il y a un lien entre les deux on disait il est charbonnier de son état il est menuisier de son état donc il dit ce n'est pourtant pas du tout la vanité de l'état et du rang qui m'attire c'est et là commence l'énumération regardez l'incidence du rang social sur les qualités physiques et les éléments de la séduction c'est un teint mieux conservé de plus belles mains une parure plus gracieuse un air de délicatesse et de propreté pardon et de et de propreté oui sur toute la personne plus de goût dans la manière de se mettre de s'exprimer vous voyez la propreté dit bien que ce n'est pas naturel il n'y a pas comme ça les filles qui sont nées comme ça avec une peau parfumée blanche non que ça suppose la propreté elle suppose ce n'est pas qu'il y ait toute une domesticité pour apporter des crues prendre un bain des ongans propreté sur toute la personne plus de goût dans la manière de se mettre et de s'exprimer une robe une robe plus fine et mieux faite une chaussure plus mignonne dérupant de la dentelle c'est que le ronc c'est dérupant de la dentelle bon bas là on a l'impression qu'on va vers ce qu'il y a de plus léger de light on irait même au sens presque péjoratif de la mondanité pas le bling bling vraiment parce que là c'est presque dans l'intimité mais quand même je veux dire ça a l'air un peu très superficiel et voilà que une chose plus mignonne des rubans de la dentelle des cheveux mieux ajustés je préférerais toujours la moins jolie ayant plus de tout cela la phrase est complexe je préférerais toujours il y a moins et plus la moins jolie ayant plus de tout cela non seulement ce n'est pas la donnée physique qui compte mais ce sont ses attributs tout cela tout cela tout cela et là je pense à un texte de Nerval que je vous ai cité dans un autre contexte je crois où il est à Vienne il est en train de relater un petit peu sa vie mondaine à Vienne où il est de passage et où il est dans une mondanité le soir de la Saint-Sylvestre où il y a deux trois femmes et il fait un compte-rendu de sa soirée à un copain un pote à Théophile Routier en fait certainement et ton ami est là il a du boulin il parle il est un sel il fait du paradoxe qui est démodé chez nous mais qui fait encore de l'effet ici à Vienne et puis voilà je saute des passages et il se trouve en face d'une femme qui pas un retour d'âge je sais beaucoup dire mais enfin qui n'est plus toute jeune mais qui a toutes ses attributs dont parle Rousseau des dentelles des fanfreluches et il dit on ne sait pas trop ce qu'il y a au milieu de tout cela la même expression ce tout cela qu'on n'a pas défini on peut l'énumérer dentelles enfin oui ça peut aller loin la liste on ne sait pas trop d'innerval sur le milieu de tout cela mais tout cela est si bien arrangé je préférerais toujours la moins jolie ayant plus de tout cela je trouve moi-même cette préférence très ridicule mais mon cœur la donne malgré moi nous avons commencé avec Sernod Birgerac à une histoire indramatique qui se déroule à l'époque de Louis XIII au début du XVIIe siècle et voilà que nous sommes nous entamons la deuxième partie du XIXe siècle le roman s'il m'est passé de mode il y a eu le grand brassage il y a eu le réalisme dans le roman je pense à Stendhal à Flaubert peu importe ici à Balsac bien sûr et et dans la prose et dans la poésie il y a eu pardon le Parnasse le retour à des vers artisanalement bien fait et qui ne se contentent pas d'avoir des sentiments des enthousiasmes comme subjectivité romantique voilà je passe là-dessus on n'est pas en cours de littérature vous le lérez et politiquement ce qu'on appellerait un réactionnaire même l'extrême droite aujourd'hui n'oserait pas dire ce qu'il dit dans un journal il y a de bon dans la cité que le poète le prêtre et le soldat franchement bon c'est quelqu'un qui a des grandes colères et des boutades en même temps vous savez il faut lire la mort des pauvres dans les fleurs du mal c'est pas le but de la mort c'est là qu'on peut et manger et dormir et s'asseoir il y a une grande quête regardez regardez le coucou il y a une grande quête de fraternité chez Baudelaire et 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 il est dégoûté n'est-ce pas par une certaine gauche est actuelle tout ça une certaine gauche qui prend prétexte de l'apitoiement qui fait comme si c'est dommage qu'il est riche et les pauvres c'est injuste alors que vous avez déjà montré dès la fin du XVIIIe siècle que injuste ou pas c'est pas tenable c'est pas que c'est en permanence la rupture du contrat le contrat c'est pas quelque chose qu'il faudrait mettre en oeuvre le jour où nous prenons le pouvoir non il a toujours existé mais on passe son temps à le violer c'est ça c'est dans cette continuité donc ce Baudelaire là je vais m'en servir alors que j'ai pas ses idées politiques sauf une que je partage avec lui c'est l'exaspération devant la vogue du naturalisme je dis pas l'écologie je connais pas l'écologie moi je suis pas un homme de science des disciplines scientifiques encore que elles ne sont sérieuses pour moi que lorsqu'elles sont bien dans un domaine spécifique climatologie glaciologie j'en sais rien je veux dire météorologie voilà il y a des spécialités pour moi c'est pas mon domaine donc je m'attaque au discours qui prend prétexte de réalité dégagée par ces disciplines en les arrangeant à leur sauce pour faire pour donner comme valeur suprême non pas l'environnement vous en connaissez beaucoup qui disent moi je suis pour un mauvais environnement je vais vivre dans un mauvais environnement vous en connaissez moi j'ai jamais vu donc ce sont de faux combats ça je suis pour la défense de l'environnement contre tout ce qu'il menace parce qu'on est tous d'accord là-dessus n'est-ce pas mais l'environnement c'est pas la nature où est la nature vous me direz que c'est dans ma chambre oui mais en face j'ai des arbres magnifiques oui mais c'est un parc je peux me promener sans me faire dévourer par des moustiques et sans plonger mes pieds dans de la boue et des marais je trouve vécu dans les pays où la nature est puissante et où les gens viennent se réfugier de la nature dans le village ou dans la cité c'est pas comme les grecs c'est pas pour lesquels la cité était un refuge un lieu de mesure contre le chaos qui les menaçait de l'extérieur donc je ne vais pas développer dans l'abstrait puisque Baudelaire va être on ne peut plus concret dans cette diatribe vous allez lire parce qu'il a des grandes colères c'est pas Nerval Nerval c'est le gentil Gérard tout par allusion par petite touche Baudelaire attention il tape sur la table alors voilà le reste est tellement clair que je passe directement à la parole de Baudelaire il est une chanson tellement triviale et inepte qu'on ne peut guère la citer dans un travail qui a quelques prétentions au sérieux mais qui traduit fort bien en style de vaudevilliste l'esthétique des gens qui ne pensent pas la nature c'est souligné c'est en italique n'est-ce pas la nature embellée la beauté il est présumable que le poète s'il avait su parler en français sous-entendu c'est mal dit s'il avait su parler en français aurait dit la simplicité embellit la beauté ce qui vaut à cette vérité d'un genre tout à fait inattendu le rien embellit ce qui est la plupart des erreurs relatives au beau naissent de la fausse conception du XVIIIe siècle relative à la morale on retrouve son côté réactionnaire le siècle des lumières ce qu'il ne lui avait pas c'est son progressisme l'exigence de justice sociale chez Rousseau sa critique de la religion par Voltaire l'air était plus proche de Pascal à ce niveau-là n'est-ce pas que de Voltaire d'ailleurs il a fait un poème qui commence par Pascal avait son gouffre avec lui ce mouvement la nature fut prise dans ce temps-là donc du VIIIe siècle comme base source et type de tout bien et de tout beau possible alors là Baudelaire n'est pas philosophe donc je ne vais pas lui en vouloir de cette confusion là je voudrais être clair sur un point capital je reviens vraiment dans l'élément proprement philosophique qui est l'interrogation des mots qui comme ils veulent tout dire ne veulent plus rien dire c'est vrai qu'au VIIIe siècle on parle de nature tout le temps on oppose le droit naturel au droit positif par exemple vous voyez et on il ne faut pas confondre la nature objet de la physique physis physique physique vient de physis qui veut dire en grec nature donc la nature vraiment la nature au sens objectif scientifique sérieux il faut le demander au physicien c'est pas ma partie je sais pas mais c'est pas de ça que par la légende du VIIIe quand on dit il est naturel que j'aille au cinéma le samedi soir il n'y a rien de naturel dans le cinéma il n'y a rien de naturel dans la tradition du samedi du week-end tout ça c'est des conventions entre hommes c'est pas du tout pour les diminuer leur valeur au contraire mais ça veut dire ça veut dire foutez-moi la paix je suis libre au XVIIIe siècle naturel veut dire ce qui est libre par rapport à la contrainte féodale ecclésiastique ça veut dire ça c'est pas le droit naturel c'est le droit qui en tout homme est qu'on oppose au droit positif celui qui dit que qu'on donnera le supplice de la roue à celui qui aura fait un crime de lèse-majesté j'en sais rien mais tout ce qui suppose des lois et dicter un code qui ne fait que maintenir la violence des dominants donc voyez je suis en train d'apporter une distinction à laquelle on fait jamais allusion alors qu'on n'a jamais autant parlé de nature qu'aujourd'hui de près du XVIIIe siècle je ne peux pas passer devant une pharmacie n'importe quoi sans qu'il y ait produit naturel oligo-éléments bio voyez avec une confusion du bio du verre et du naturel alors que dans la nature il y a beaucoup plus d'ammoniaque et d'explosion nucléaire dans les galaxies croyez-moi que de verre le verre à ma connaissance il n'y en a qu'autour de nous sur terre il doit y en avoir ailleurs en termes de probabilité de théorie de grand nombre enfin tellement loin qu'avant qu'on y aille vous savez donc la nature le verre n'est pas la règle et le biologique non plus l'ammoniaque c'est de l'inerte et l'hydrogène aussi donc vous voyez distinguer bien nature au sens de l'objet de la physique là on en parle de manière sérieuse et puis surtout en interrogeant les physiciens si possible et ne vous fiez pas à moi dans ce domaine là et puis il y a nature au sens polémique c'est ça au 18ème siècle ça veut dire la nature au sens de ce qui est libre par rapport à ce qui est contraint le droit naturel par rapport au droit positif la religion naturelle Rousseau, Voltaire tous aucun n'est vraiment athée ils se réclament d'une religion naturelle d'un sentiment qu'on a qui veut faire le bien que le mal etc. voilà le sentiment de compassion vis-à-vis de la souffrance de l'autre tout ça pour eux c'est des choses ça veut dire laissez-moi avoir la religion le Dieu que je veux et non pas de savoir si c'est pas il faut de l'alcool il faut pas d'alcool s'il faut ranger du porc ou pas du porc s'il faut faire le carême à Pâques ou pas voilà c'est simplement ici l'équivalent de libre c'est fichez-moi la paix on est en république c'est moi qui rajoute ça enfin ça a préparé n'est-ce pas ça a préparé cette réaction salu qu'on voit souvent des hommes du peuple disant oh 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 on est républicains basta à l'époque où vraiment soit la mode des idéologies est plus punitive les unes que les autres il est bon de le rappeler que naturel du 8ème siècle ça veut pas dire l'objet de la physique ça veut pas dire faire l'apologie du chlore non ni de ni de la plus grande cause de mortalité au monde qui est le moustique l'anophèle qui donne le paludisme et que je vous garantis bio il n'est pas une création de l'industrie humaine donc Baudelaire défend lui l'artificialisme contre le naturalisme c'est un artiste ben oui on oublie que vous voulez vous distinguez bien des fleurs artificielles de fleurs naturelles on dirait aujourd'hui des scènes artificielles de scènes naturelles ben oui l'artificialisme c'est le même radical qu'il y a dans regardez il y a art ART dans artifice et dans artisan et chez les grecs le mot techné désigne aussi bien enfin donne en français aussi bien le mot technique que chez eux ça voulait dire aussi bien l'art mais l'art au sens de l'art de faire son jardin l'art de la fugue comme dit Bach avec beaucoup d'humilité en faisant un des plus grands chefs d'oeuvre de tous les temps voilà donc je redonne la parole à Baudelaire la nature fut prise dans ce temps-là au XIXe siècle comme base source et type de tout bien et de tout beau possible la négation du péché originel donc Baudelaire un bon catholique dit que c'est une régression d'avoir nié le péché originel ne fut pas ne fut pas pour peu de choses dans l'aveuglement général de cette époque si toutefois nous consentant en référer simplement aux faits visibles à l'expérience de tous les âges et à la gazette des tribunaux nous verrons que la nature n'enseigne rien ou presque rien c'est-à-dire qu'elle contraint vous voyez vous voyez tout homme de droite qu'il défend aussi il est irrité par la contrainte fichez-moi la paix j'ai peur de me faire mal comprendre tellement vu la puissance de l'idéologie dominante puisque après tout c'est la mondanité qui est la continuité de mes interventions en ce moment il y a une telle pression du monde pour que nature soit prise dans un sens laudatif que je suis je vous donne un exemple j'avais je demandais souvent à l'oral du bac un élève qui avait bien travaillé qui avait fait une bonne dissertation à l'écrit il avait été bon donc pour tenter le 18 vous voyez je lui ai posé une question comme ça un peu imprévue je lui ai disais est-ce qu'on est plus libre dans la société ou dans la nature sachant très bien qu'il répondrait dans la nature bien sûr et c'était bien avant la vogue écoloïste ben oui dans la nature il dit je peux aller à gauche à droite je lui ai dit oui mais tu n'auras jamais faim ah si si la nature il ne faut pas la voir à l'extérieur aller à gauche à droite c'est aussi la faim c'est aussi les contraintes les contraintes naturelles dont nous sommes délivrés par la techné justement depuis des milliers d'années il faut vraiment être nié complètement un travail pour une fois millénaire de la collectivité humaine pour pour croire que si j'étais dans la nature j'irais pas très loin voilà ce que je suis en train de dire j'irais pas très loin la nature c'est la force et c'est pas du tout un reproche l'animal a mis raison le seul avantage qu'il a c'est la force n'est-ce pas tant qu'il peut l'exercer il fait ni le mal ni le bien il fait ce qu'il peut il fait ni ce qu'il veut ni ce qu'il doit n'est-ce pas ces termes-là dans le sens et Rousseau l'a bien montré que dans l'état civil donc vous voyez ici Baudelaire souligne le mot contraint ce qu'il reproche à la nature c'est qu'elle contraint l'homme à dormir à boire à manger lui il est lucide il sait bien que la nature sait aussi à cet ensemble de contraintes évidemment ceux qui sont habitués à manger à leur faim ne s'aperçoivent pas que la faim est une contrainte et la nature du coup est innocentée et bien oui c'est-à-dire qu'elle contraint l'homme à dormir à boire à manger à se garantir tant bien que mal contre les hostilités de l'atmosphère c'est elle aussi qui pousse l'homme à tuer son semblable à le manger je vous rappelle il n'est pas Rousseau vous en doutez Baudelaire mais curieux rapprochement objectif des deux les premières pages du contrat social développent d'une manière insistante et inlassable que la force ne peut pas fonder la légitimité politique la force réine dans l'état de nature pas dans l'état civil dans laquelle elle doit être remplacée par le droit selon le contrat d'ailleurs le terme de contrat est d'ailleurs un terme juridique donc c'est un peu c'est important les gens surtout les jeunes les enfants encore plus sont épouvantés quand je dis que dans la savane n'est-ce pas j'ai vu des hyènes qui essayaient de dévorer un fœtus de gazelle qui est en train de sortir du vent pendant que sa mère court oui oui c'est épouvantable enfin je veux dire elle n'est pas méchante la hyène elle a des petits à nourrir dans son antre elle fait ce qu'elle peut n'est-ce pas elle exerce sa force tant qu'elle le peut et après elle se couche en terre et elle pourrit l'animal subsiste l'homme lui en plus veut exister pas seulement subsister je vous renvoie à l'existentialisme qui n'a pas dit que des bêtises à ce niveau-là quand même donc vous voyez c'est elle aussi la nature qui pousse l'homme à tuer son semblable à le manger à le séquestrer à le torturer car si tôt que nous sortons de l'ordre des nécessités et des besoins pour entrer dans celui du luxe et des plaisirs nous voyons que la nature ne peut conseiller que le crime alors là il n'a pas la clarté de Rousseau c'est pas un philosophe Baudelaire c'est pas l'incidiatrie contre la nature vous voyez il prolonge le rapport de force qui est effectivement la clé du monde animal mais il dit qu'il s'exaspère encore dans les plaisirs dans le luxe non là on n'est plus dans la nature justement on n'y est plus c'est plus la nature qui agit et là il n'a pas la lucidité de Rousseau disant dans dans le passage que je cite souvent exprès pour éviter cette confusion Rousseau dit bien tous les avantages en accord avec Baudelaire pour l'instant du passage de l'état de nature à l'état civil quoi qu'il se prive dans ce nom de l'état de plusieurs avantages qu'il tient de la nature il en regagne de si grand ses facultés s'exercent et se développent ses passions s'enoblissent son âme toute entière s'élève à tel point que jusque là on a tout gagné si et là Baudelaire elle n'a pas compris ça si les abus de cette nouvelle condition l'état civil ne le dégradait souvent au-dessous de celle dont il est sorti en dessous de la bête ça c'est le mal le mal que dénonce ici Baudelaire Rousseau sait qu'il ne vient pas de la nature justement parce que dans la nature on ne fait pas le bien parce qu'on ne fait pas le mal non plus parce qu'on ne sait pas faire le bien c'est un rapport de force c'est pas un rapport de droit personne ne va dire à la hyène c'est pas bien ce que tu fais de nourrir tes petits voilà donc c'est la religion qui nous ordonne de nourrir des parents pauvres et infirmes oui c'est vrai dans l'évangile oui mais là il exagère parce que c'est bien qui sont les nôtres qui sont les ennemis et que l'évêque répond tuer les tous Dieu reconnaîtra les siens c'est pas tout à fait c'est pas ici la charité dont parle Baudelaire mais par contre qui est dans les textes c'est là qu'il faut bien distinguer il peut être anti-chatho anti-prontestant ce que vous voulez mais le christianisme c'est quand même autre chose j'y fais souvent allusion avec l'éthologie de la libération donc j'insiste pas je vous y renvoie tout ce qui est beau et noble est le résultat de la raison et du calcul le crime dont l'animal humain a puisé le goût dans le ventre de sa mère non dans le ventre de la mère il y a oui le rapport de force j'ai lu que les chiens sauvages lorsqu'il y a des jumeaux il y en a un qui tue l'autre déjà dans le ventre maternel Baudelaire dit pas n'importe quoi mais c'est pas monstrueux c'est ça ou la disparition parce qu'il n'y a pas justement la société qui vient donner aux faibles celui qui a une santé fragile la possibilité d'être légal de ceux qui sont forts la vertu au contraire est artificielle le crime je reprends dans l'animal humain puiser le goût dans le ventre de sa mère est originellement naturel non dans le ventre de la mère il y a de la violence tout ce qu'on veut il n'y a pas de crime le crime c'est une notion morale la vertu au contraire est artificielle surnaturelle et c'est ça qui plaît à Baudelaire puisqu'il a failli dans tous les temps et chez toutes les nations des dieux et des prophètes pour l'enseigner à l'humanité animalisée et que l'homme seul sous-entendu sans Dieu sans la grâce eût été impuissant à la découvrir cette histoire de l'homme seul souligné me fait penser à une très belle formule de Sainte-Beuve le critique littéraire du XIXe siècle qui était un grand ami Baudelaire d'ailleurs et qui a dit de Montaigne cette magnifique formule Montaigne c'est la nature toute entière sans la grâce c'est presque le début la laïcité si vous regardez bien je saute des passages mais le mal se fait sans effort je reprends ça naturellement par fatalité le bien est toujours le produit d'un art en fait Baudelaire il ne défend pas le bien contre le mal ou comme Rousseau la justice n'est-ce pas contre le droit du plus fort il défend l'art n'est-ce pas contre la prose du monde comme on dit ailleurs le mal se fait sans effort naturellement par fatalité le bien est toujours le produit d'un art tout ce que je dis de la nature comme mauvaise conseillère en matière de morale et de la raison comme véritable rédemptrice et réformatrice peut être transporté dans l'ordre du beau je suis ainsi conduit à regarder la parure tout ça c'est pour parler de ce qui nous semble le plus artificiel la mode le plus bling bling le plus light je suis ainsi conduit à regarder la parure comme un des signes de la noblesse primitive de l'âme humaine les races que notre civilisation confuse et pervertie traite volontiers de sauvage il a regardé comme le réactionnaire Baudelaire devient tout d'un coup fraternel avec les peuples économiquement les moins développés économiquement peuvent être développés moralement et esthétiquement la preuve je ne connais aucun endroit au monde comme l'Afrique noire ou l'homme au sens du mal n'est-ce pas du masculin a autant de soucis de la décoration du corps sinon peut-être les papous mais qui ne sont pas loin puisqu'on parle pour la région des papous de la mélanésie le pays du monde noir n'est-ce pas donc je suis ainsi conduit à regarder la parure comme un des signes de la noblesse primitive de l'âme humaine il y en a qui croient que les habits vous savez théories naturalistes dans le style pour expliquer l'origine de notre société à l'origine des habits il y a le fait de se protéger contre le froid non non à Tahiti il y a des habits je ne parle pas des habits apportés par les européens mais le premier des habits ce n'est pas le manteau contre le froid c'est le cash-sex il n'y a pas que de l'utilitaire de nouveau j'insiste sur l'ordre symbolique qui n'élimine pas l'autre à les causalités naturelles mais que non seulement il ne faut pas négliger mais qui est déterminant dans les relations humaines pourquoi j'en parle là précisément parce qu'il parle justement de il dit les races c'était très le mode il ne dit pas les classes c'était jamais on n'a autant parlé des races croyez-moi qu'à la deuxième moitié du XIXe siècle et surtout dans les pays anglo-saxons si vous dites en passant les races que notre civilisation confuse et pervertie traite volontiers de sauvage avec un orgueil et une fatuité tout à fait risibles comprennent aussi bien que l'enfant la haute spiritualité de la toilette il ne s'agit pas du lavabo la toilette sous-entendu de l'apparence qu'il faut se donner pour paraître aux autres le sauvage et le babi témoignent par leur aspiration naïve vers le brillant vers les plumages bariolés ils devaient penser plus aux indiens à l'époque au peau rouge on a commencé à parler énormément qu'au noir d'Afrique là où il n'y avait pas encore c'est un peu tout encore il n'y a pas encore l'art nègre qui va influencer au XXème siècle les peintres regardez tout ce que Modigliani doit à l'art sénoufo mettez donc sénoufo sur Google s-e-n-o-u-f-o c'est une ethnie du nord de la Côte d'Ivoire et vous serez surpris de retrouver les urnes amandes de Modigliani et Léni allongés bref malheur à celui qui comme Louis XV qui fut non le produit d'une vraie civilisation mais d'une récurrence de barbarie pousse la dépravation jusqu'à ne plus goûter que la simple nature il fait allusion à la ferme Marie-Antoinette elle a élevé des canards etc c'est ce qui est extrêmement actuel n'est-ce pas alors toi mais pas du tout mais non moi quand je parle du permalien ce n'est pas un divertissement de Duchesse oui d'accord curieux comme rapprochement la mode doit être considéré doit donc être considéré comme un symptôme du goût de l'idéal surnageant dans le cerveau humain on a remarqué qu'il y a un certain néo-platonisme immanant à la pensée de Baudelaire je parle à la pensée même à sa poésie des fois le goût de l'idéal et les idées surnageant dans le cerveau humain au-dessus de tout ce que la vie naturelle y accumule de grossier comme s'il y avait un vague souvenir chez les prisonniers de la caverne de Platon n'est-ce pas de modèles de paradigme n'est-ce pas qui sont la vérité de ce qui apparaît dans tout ce que notre servie d'accumule de grossier de terrestre et d'immonde comme une déformation sublime de la nature ou plutôt comme un essai permanent et successif de réformation de la nature là il y a un vieux souvenir non pas de Platon mais d'Aristote qui dans sa poétique dit que la nature tantôt pardon l'art son esthétique tantôt imite la nature tantôt accomplit ce que la nature par elle-même n'est pas capable d'achever un passage très célèbre et qui a fait beaucoup de commentaires je vous y renvoie dans la poétique la femme est bien dans son droit puisqu'on parle de la de la coquetterie de l'habit de la mode bien sûr nous retrouvons la femme au centre comme on l'avait vu au début de mon intervention sur la mondanité la femme est bien dans son droit et même elle accomplit une espèce de devoir en s'appliquant à paraître magique et surnaturel donc il ne condamne pas la mondanité et la quête de beauté n'est-ce pas que toute société regardait même dans la préhistoire et de superbes reproductions attendez la quantité de bijoux qu'on trouve même à l'époque paléolithique j'ai dit même pas néolithique ce n'est pas des bijoux en os il faut avec du coquillage il faut qu'elle étonne qu'elle charme idole elle doit se dorer pour être adorée elle doit donc emprunter à tous les arts les moyens de s'élever au-dessus de la nature pour mieux subjuguer les cœurs et frapper les esprits il importe fort peu que la ruse la ruse de la raison qui est à l'origine de la technique c'est curieux comme rapprochement il importe fort peu que la ruse et l'artifice soient connus de tous là il frôle la notion d'inconscient si le succès en est certain et l'effet toujours irrésistible pas la peine d'y penser sous-entendu c'est intuitif c'est dans ces considérations que l'artiste philosophe mélange de l'intuition et du concept trouvera facilement la légitimation de toutes les pratiques employées dans tous les temps par les femmes pour consolider et diviniser pour ainsi dire leur fragile beauté là il devrait puissent en continuité avec ce qu'il avait dit auparavant c'est que chez les sois je n'ai pas parlé tout à l'heure les hommes sont au moins aussi coqués que les femmes et c'est encore le cas essayez de mettre les papous à Google les papous c'est bien ils maîtrisent à peine la technique de production du feu mais l'art de la peinture sur le corps il n'y a aucun équivalent dans les cultures humaines le rouge et le noir représentent la vie mais une vie c'est moi qui ajoute mais vous voyez parce que on pourrait dire ça y est il est bio quoi non une vie surnaturelle et excessive ce cadre noir rend le regard plus profond et plus singulier je ne sais pas si il parle du rime je ne connais pas où le col donne à l'œil une apparence plus décidée de fenêtres ouvertes sur l'infini faites entrer l'infini merci Claude Gallier on en reparlera merci Aragon Elsa le rouge ça c'était le noir le rouge qui enflamme la pommette augmente encore la clarté de la prunelle et ajoute à un beau visage féminin la passion mystérieuse de la prêtresse ainsi si je suis bien compris il n'est pas sûr la peinture du visage ne doit pas être employée dans le but vulgaire inavouable d'imiter la belle nature et de rivaliser avec la jeunesse on a d'ailleurs observé que l'artifice n'embellissait pas la laideur et ne pouvait servir que la beauté qui oserait assigner à l'art la fonction stérile d'imiter la nature je rappelle encore la formule d'Aristote deuxième fois dans sa poétique tantôt l'art imite la nature tantôt il accomplit ce que la nature par elle-même n'est pas capable d'achever mais chez les grecs ce qui est achevé ce qui n'est pas achevé ce qui est indéfini ce qui n'est pas fini n'est pas beau le maquillage n'a pas à se cacher à éviter de se laisser deviner il peut au contraire s'étaler sinon avec affectation au moins avec une espèce de candeur je me permets je permets volontiers à ceux-là que leur lourde gravité en reynitch parlant de l'esprit de pesanteur n'est-ce pas empêche de chercher le beau jusque dans ses plus minutieuses manifestations de rire de mes réflexions et d'en accuser la puérile solennité leur jugement austère n'a rien qui me touche je me contenterai d'en appeler auprès des véritables artistes ainsi que des femmes qui ont reçu en naissant une étincelle de ce feu sacré dont elles voudraient s'illuminer tout entière quel homme à femme sacré beau de l'air quand même bon voilà il parle de la beauté surtout ça revient tout le temps dans son oeuvre critique je termine avec la fin mais oui non mais Hegel dit que à la fin de tous les cycles esthétiques il y a l'humour qui est surgi le rire la légèreté musée il y a musée et musée rien ne nous rend si grand qu'une grande douleur dit donc c'est pas l'humour là les chants les plus désespérés sont les chants les plus beaux aux gens c'est d'immortels qui sont de purs sanglots tous les écoliers jusqu'à une certaine génération dont elle n'a pas parti connaissaient par cœur les nuits de musée n'est-ce pas toute adolescence reconnue ce qui faisait dire à Baudelaire qu'il était un croque-mort langoureux et à Rimbaud qui était encore plus impitoyable le musée est quatorze fois exécrable bon Baudelaire disait aussi tous les élégiaques sont des canailles mais par contre le musée qui fait un essai sur sa génération la confession d'un enfant du siècle un chef-d'oeuvre d'analyse qu'on dirait aujourd'hui quasi sociologique socio-historique si vous voulez et ces délicieuses comédies qui sont délicieuses et cruelles où il y a la lucidité d'un écrivain du XVIIIe siècle et en même temps la souffrance du mal du siècle propre au XIXe voilà donc je voudrais juste c'est très rapide lire la chute les derniers mots de Perdicant le héros alors héros heureux ou malheureux jugez vous-même n'est-ce pas la femme qu'il aime finalement rentre dans les ordres et je vous dis le contexte se résume à ça adieu Camille retourne à ton couvent et lorsqu'on le fera de ces récits hideux qui t'ont empoisonné réponds ce que je vais te dire tous les hommes sont menteurs inconstants faux bavards hypocrites orgueilleuses ou lâches méprisables et sensuelles toutes les femmes sont perfides artificieuses vaniteuses curieuses et dépravées le monde n'est qu'un égout sans fond où les phoques les plus informes rampent et se tordent sur des montagnes de fange ah dis donc c'est pas c'est pas le croque-moire langoureux mais il y a au monde une chose sainte et sublime c'est l'union de deux de ces êtres si imparfaits et affreux une fois qu'une autre arrive c'est moi qui rajoute excusez-moi on est souvent trompé en amour souvent blessé et souvent malheureux mais on aime et quand on est sur le bord de sa tombe on se retourne pour regarder en arrière et on se dit j'ai souffert souvent je me suis trompé quelques fois mais j'ai aimé c'est moi qui ai vécu et non pas un être factice créé par moi créé pardon par mon orgueil et mon ennui dernier mot il sort exit je vous remercie de votre patience et je vous remercie surtout Amélie de l'excellent choix de texte merci Étienne à la régie technique ça change de pire Alain que je salue tu me fais la surprise compagnes et compagnes aujourd'hui est morto un mio amico est morto parce que déjà de temps avait renuncié à la vie et c'est de ça que je vous voudrais parler de la vie non de la mort la plus commune aspiration de tous les hommes s'ancita perfino dans le texte de certaines constitutions est la recherche de la felicité c'est si potrebbe dire mais c'est individualisme il subito de l'ormais lontano 68 no compagnes no è anche qualche cosa di più antico scriveva Leopardi nel 1821 finora è stata applicata la politica piuttosto la scienza delle nazioni che quella dell'individuo del suo mutamento della sua felicità però noi compagni sappiamo anche che bisogna vivere in modo giusto ecco io oggi sono qui per parlarvi di un mio problema personale commenti in sala ma veramente non si potrebbe si ma strigli si 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 certo mi rivolgerò all'assemblea in forma di interrogazione così mi sbrigo subito si interroga dunque per sapere primo è lecito a un anziano compagno come me innamorarsi come se avesse ancora 18 anni io amo infatti riamato una donna che indicherò con lo solo iniziale gitti perché essa è coniugata secondo sarebbe legittimo che io per vivere con questa donna abbandonassi la compagna con la quale sono stato unito per 35 anni e che quindi è invecchiata con me a aiutarmi a comprendermi a perdonarmi e anche a consolarmi di una certa quale marginazione nel partito di cui io mi sento ittima ma questo non c'entra la sciogra terzo questo ipotizzato è certo doloroso abbandono sarebbe poi conciliabile con il corrispondente diritto alla felicità di mia moglie e poi anche qui mi accorgo che faccio un altro discorso paternalistico come se la personalità di una donna dipendesse solamente dal suo stato coniugale però ecco questo sì questo me lo chiedo e ve lo chiedo è conciliabile tutto questo con l'uguaglianza degli obblighi con la salvaguardia del plurale sull'individuale che io e voi abbiamo sempre sostenuto per una società migliore di liberi di uguali in sintesi è lecito essere felici anche se questo crea infelicità compagni io vi chiedo un sì o un no grazie l'assemblea tace e perplessa grazie a tutti ... 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